C'est parti les copains, huitième épisode de l'Hôte de l'Expert. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier. Aujourd'hui, on va parler du service à la personne, on va parler de juridique, on va parler de service à la personne, on va parler de législation en matière de diplôme, on va parler de structure juridique. On va avoir plein de choses aujourd'hui qui sont en rapport avec notre métier et qui, régulièrement, vous le savez, sur les réseaux sociaux, au travers de groupes de discussion, partent complètement en cacahuète. Ça, vous le savez. Et des fois, on ne sait même plus où est le vrai du faux. Et aujourd'hui, on avait décidé de vous proposer un webinaire à l'initiative de Laurence Broussier, qui a eu cette idée incroyable, que je vais vous présenter dans quelques instants, de justement dépoussiérer toutes ces faits que vous pouvez avoir régulièrement sur les réseaux sociaux, au travers de discussions entre copains, copines, etc. Donc, l'idée, aujourd'hui, c'est déjà… Alors, on va couper les micros. Tiens, tac. Voilà, ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde. On va couper les micros. Désolé, les copains, mais parce que sinon, on a de la réverbe, on a plein de parasites un peu partout. Oui. Alors, Laurence Broussier, qui est à l'initiative de ce webinaire, Laurence Broussier, elle est brevet d'État des PGEPS AG2F, c'est-à-dire qu'elle est coach sportif depuis pas mal d'années. Elle est prof de yoga, elle est prof de pilates. Et puis, il y a quelques années en arrière, elle a décidé de faire une formation pour être web rédactrice. Ça, c'est le petit plus avec le yoga et le pilates de Laurence. C'est ce qui fait un peu sa particularité. Et elle travaille pour un blog que vous connaissez peut-être qui s'appelle Réussir, son BPGEPS, et qui est à l'initiative, lui, ce blog de Frédéric Balusso, à qui on fait un coucou, bien évidemment. Frédéric, que vous retrouverez dans pas mal des interviews sur ma chaîne YouTube Christian Pads Formation. Bon, eh bien, on inverse les rôles aujourd'hui parce que c'est Laurence qui est l'intervieweur. Laurence, salut et merci, c'est à toi. Ah, voilà. Réactivation du micro de Laurence. Ah oui, je vais couper le sifflet. Voilà, bonjour à tous. Alors, je vois dans le chat qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec le son. Donc, est-ce que tout le monde nous entend ? Il vous suffit d'activer le son, de vous connecter sur le son par Internet et vous nous entendrez tous. Voilà, donc merci Christophe pour ce bon moment qu'on va passer. Je pense qu'on va bien s'amuser. Alors, c'est à mon tour de te présenter, Christophe, parce que tout le monde te connaît, mais est-ce que réellement tout le monde te connaît ? Donc, toi, Christophe, tu as un cursus sportif. Tu as deux brevets d'État. Tu as un brevet d'État karaté et un brevet d'État métier de la forme. Et ça fait depuis plus de 30 ans que tu exerces le métier d'éducateur sportif. Alors, ça, c'est une belle expérience déjà. Ensuite, tu as un cursus d'études en expertise comptable et tu as notamment un diplôme. Alors, ça, ça attend. Diplôme d'expertise. Non, d'études scientifiques, comptables et financières. Je ne suis pas sûre d'avoir tout dit bon, mais en tous les cas, c'est un truc où c'est grâce à ça, probablement, que tu comprends bien mieux que nous tous les textes de loi et que tu arrives à nous les expliquer. Et merci parce que franchement, en ce moment, ça fait fort. Alors, très tôt dans ta vie, tu es préoccupé de permettre de simplifier l'acquisition des connaissances. Et c'est vraiment quelque chose qui te mène. Tu veux rendre les connaissances accessibles au plus grand nombre. Et par rapport aux coaches sportifs, ton vœu le plus cher, c'est de permettre au plus grand nombre de coaches sportifs de vivre confortablement de leur passion. Et ça, c'est vraiment ce qui te mène. Et pour ça, en fait, tu fais beaucoup de choses. Tu es notamment entouré d'experts avec qui tu partages des formations que tu proposes aux coaches sportifs, donc des formations de haute qualité. Et toi-même, tu animes directement des formations puisque tu as toute une série de formations qui nous expliquent, je les ai faites d'ailleurs, comment pouvoir mieux vivre de notre passion, organiser notre comptabilité, etc. Mieux vendre également. Et tu as également écrit un ouvrage. Un ouvrage. Je prends mes deux mains parce que... Un ouvrage. Vous voyez, il y a plein de post-it parce que je m'en sers tous les jours. Un ouvrage qui s'appelle la Bible du Personal Trainer. Donc ça, c'est un ouvrage de référence dans lequel tu as concentré 30 années. 30 années d'expérience, 30 années de trucs, 30 années d'astuces, mais surtout 30 années de compétences que tu as mis à disposition dans un ouvrage qui est simple, qui est clair. Attention, simple, ça ne veut pas dire simpliste. Ça veut dire que c'est clair, c'est accessible à tout le monde. Et moi, je m'en sers tous les jours. La preuve, il y a des post-it partout dedans. Donc, tu as mis à notre disposition ce concentré de compétences. Et merci parce que chaque jour, perso, ça m'aide. Et voilà. Est-ce que j'ai tout dit, Christophe ? Ou est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je pense que ton enquête a été relativement complète. Bravo, je suis un peu scotché. Je suis tout scotché encore. Super. Regarde, le dernier que j'ai scotché est derrière. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet sur le thème du service à la personne. Moi, j'ai envie de lancer un sondage. Donc, est-ce que, Christophe, tu pourrais lancer le premier sondage ? Alors, les services à la personne, SAP. Dans le groupe qui est là, vous déclarez, je suis déjà déclarée, je ne suis pas déclarée, je ne sais pas ce que c'est. Allez, c'est parti. À vous de répondre. Alors, les services à la personne. 29 % des personnes présentes sont déjà déclarées en service à la personne 47 % ne sont pas déclarées et 24 % ne savent pas ce que c'est. Eh bien, super, parce qu'on va avoir pas mal de réponses, là. Et on va aborder le premier sujet, Christophe. Comment contourner les situations illégales courantes du service à la personne ? Ah bah ouais. Ça, ça me plaisait énormément de pouvoir répondre à ça. Ça me plaisait énormément. Pourquoi ? Parce que je vois tellement de trucs sur les réseaux sociaux que je me dis qu'il faut absolument que j'en parle aux copains et que je vous éclaire là-dessus. Parce que que vous soyez prof de fitness, c'est-à-dire pour donner des cours collectifs, ou que vous soyez prof, que vous soyez personnel trainer, ou même encadré, si vous encadrez des WOD dans des box de CrossFit, vous allez être intéressé par ça, bien évidemment, parce que ça vous concerne tout ça. En fait, je vois régulièrement plusieurs incohérences dans les discours. Vous savez, il y a une règle qui est fondamentale, c'est, et ça je la rappelle régulièrement, si vous avez besoin d'une information, allez systématiquement à la source. Allez systématiquement à la source. N'écoutez pas ce que vous disent les uns et les autres. C'est très, très simple, ce n'est pas parce que c'est volontaire et qu'ils ont envie de mettre un peu la pagaille, non, pas forcément. C'est tout simplement parce que c'est le principe de la communication, et dans le principe de la communication, une information qu'on va transmettre est une information qui risque d'être déformée. Et ça, vous le savez très, très bien, parce que quand on était petit, on jouait, vous savez, au téléphone arabe, et on se passait une information ou une phrase les uns aux autres par l'oreille sans que les autres écoutent. Et puis, alors, le premier qui avait lancé la phrase, quand il écoutait celui qui l'avait reçue en dernier, ça ne voulait plus rien dire. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui lorsque, par exemple, vous allez sur un site Internet et que vous lisez quelque chose. Si ce site n'est pas le site officiel de l'information, vous pouvez considérer qu'elle ne vaut rien. C'est la même chose quand vous êtes dans des groupes de discussion, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp, ou même au cours d'une soirée, et que vous avez quelqu'un qui prétend. Ça ne vaut rien à partir du moment où vous n'avez pas la source qui est citée. Et non seulement citée, mais aussi vérifiée. Parce qu'une source qui va être citée n'est pas forcément une source qui va être comprise. C'est une source qui peut être simplement interprétée. Et ce que vous devez faire absolument, c'est vous dire, dès que je reçois une information de quiconque, c'est du bullshit. Ça ne vaut absolument rien. Et vous le savez peut-être parce que beaucoup d'entre vous sont sur le groupe de discussion que j'ai créé sur WhatsApp qui s'appelle « Les coachs qui réussissent ». C'est un groupe d'entraide pour les coachs. Et au tout début de la création de ce groupe, ça partait dans tous les sens. « Ouais, j'ai vu ça. Alors, le monde ou l'équipe ou BFM TV, on fait un petit clin d'œil à BFM TV, on dit que patati patata. » Et là, j'ai remis tout le monde régulièrement, recadré tout le monde pour dire « Attention, est-ce que c'est la source officielle ? » Et en général, tout le monde disait « Non, non, c'est juste ce que a pris l'équipe ou BFM TV ou peu importe, qui a retranscrit ça. » Oui, mais est-ce que c'est vraiment la bonne interprétation ? Et maintenant, ceux qui font partie de ce groupe WhatsApp sont tous maintenant dans le même état d'esprit. Et franchement, ça fait hyper plaisir parce que dès qu'il y a une notion fondamentale, ils arrêtent de dire « Tiens, ils arrêtent de partager des conneries à droite, à gauche. » Ils se disent « Ah, je vais à la source. » Et ils ramènent ce qui est à la source. Et ce qui est à la source, tout simplement, dans ce qu'on va voir, c'est les sites gouvernementaux. Ils sont .gouv.fr. C'est ça. Si l'information ne sort pas de .gouv.fr, si vous n'avez pas lu ce qu'on vous a dit sur, par exemple, conseil juridique, .gouv.fr, ça ne vaut rien. Dites-vous simplement que ça ne vaut rien. Et le pire, c'est que je vois régulièrement des personnes qui suivent ce que disent d'autres qui ont l'air d'avoir une assurance, d'être sûrs d'eux et qui les envoient dans le mur. Et ça, c'est grave parce qu'il y a des... Customize your emails using our split-screen HTML... Tiens, t'as reçu un email, Laurence. HTML button. Here, you can enter HTML on this side and see a live preview of your design on this side. Images, tables, charts, call-to-action buttons, or anything else. You can also switch to the what you see is what you get design tab, where you can use these tools to easily add tables... Bon, il y a dû y avoir une... Il y a dû y avoir un petit truc sympa. On a été... On a été attaqué. On a été hacké. Des choses comme ça qui viennent de l'espoir. Justement, Christophe, là, j'en profite. Est-ce que tu peux nous dire, sur les services à la personne, où il faut aller et quelles sont les vraies infos, celles qui sont avérées ? Alors, déjà, ce que je vais vous dire, il faut aller directement sur les .bouf, .fr. Ça, c'est sûr. Et vous ne devez pas aller autre part. Tout le reste n'est que interprétation. Ça peut être de bonnes interprétations comme de mauvaises, mais vous prenez le risque d'en avoir des mauvaises. Et je vais vous donner, en fait, les quatre pires fake news que j'ai pu constater. La première, elle est en relation avec l'activité exclusive. On va en parler dans quelques instants. La deuxième, c'est par rapport à le fait de travailler au domicile des clients, d'intervenir au domicile des clients, la sous-prétence, ou même d'intervenir pour des chefs d'entreprise. J'en vois plein de trucs. Alors, le service à la personne, pour bien comprendre, parce que visiblement, certains d'entre vous, vous étiez 24 %, ne savaient pas trop ce qu'était le service à la personne. Le service à la personne, c'est une possibilité qui est donnée aux particuliers, pas aux entreprises. C'est une possibilité qui est donnée aux particuliers de faire intervenir soit des entreprises, soit des salariés pour pouvoir réaliser certaines tâches et de bénéficier d'un crédit d'impôt qui est de 50 % par rapport à ces tâches. Mais elle doit faire appel à des services, à des entreprises ou des entreprises qui sont service à la personne. Et pour ça, il faut être déclaré. Il faut être déclaré, il faut avoir, être déclaré soit à la préfecture, soit au département, c'est au conseil départemental que vous faites aussi les déclarations et vous devez avoir cette déclaration pour pouvoir faire bénéficier à vos clients de 50 % d'exonération, 50 % de crédit d'impôt. C'est-à-dire que les clients qui vont par exemple vous prendre une séance à 60 euros pourront se faire rembourser 30 euros par les impôts. Donc 50 % qui se font rembourser. Et que vous soyez prof de cours collectif ou que vous soyez tout simplement personal trainer, ça vous intéresse parce que justement, on va en parler après, ce sera un autre sujet. et le service à la personne, c'est ça en fait. C'est le fait de pouvoir intervenir chez les particuliers et donc de pouvoir leur faire bénéficier de crédit d'impôt avec des prestations que vous leur ferez qui sont bien listées. Il y en a 26. Il y a 26 types de prestations. Il y a les travaux de jardinage, il y a la garde des enfants, il y a les cours à domicile notamment et nous, on fait partie des cours à domicile. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par la première, la première fake news, c'est l'activité exclusive. Alors l'activité, vous devez savoir, et ça c'est très très important et certains ne le savent pas, certains proposent du service à la personne alors que nous ne sommes pas activités exclusives service à la personne. J'ai vu passer, j'ai vu passer des commentaires comme quoi on avait la possibilité, on n'était pas obligé d'être activité exclusive en tant que coach sportif pour pouvoir faire du SAP, du service à la personne. C'est faux, c'est totalement faux et c'est vraiment sur le site gouvernemental que je vais vous partager parce que le but du jeu, c'est quand même de vous amener des informations qui sont justes et on va faire comme ça. Voilà. Alors ça, c'est le service du gouvernement, vous devez le voir tous normalement, ministère de l'économie et des finances et de la relance, c'est la nouvelle appellation et vous voyez qu'en bas, pour être éligible à la déclaration des personnes morales ou de l'entrepreneur individuel parce qu'en tant que micro-entrepreneur, vous avez le droit d'être service à la personne aussi, il s'engage à se consacrer exclusivement à l'exercice d'une ou plusieurs activités de service à la personne, à se consacrer exclusivement. Alors Christophe, je me permets, juste pour bien comprendre ce que ça veut dire exclusive, exclusivement par exemple, moi je suis coach sportif, je donne des cours collectifs de pilates et pour ça, je suis indépendant, je facture mes associations et puis j'ai également deux, trois clients entreprise que je facture et donc mes clients particuliers, le fait que l'activité soit exclusive, je ne peux pas me déclarer service à la personne et partager mes factures entre de l'association, de l'entreprise et du service à la personne pour mes particuliers, c'est ça que tu veux dire par là ? Exactement, ce n'est pas possible, tu n'as pas la possibilité de faire et d'intervenir chez des particuliers et de facturer également des entreprises ou des associations, des liaisons, tu ne peux pas, il ne faut faire que du particulier, que du particulier. Alors comment on fait pour contourner en fait cette contrainte ? Il y a plusieurs possibilités, la première possibilité c'est que vous passiez par une entreprise de portage salarial. Alors le portage salarial c'est d'aller voir une entreprise qui ne fait que ça, portage salarial et qui vous salarie. Ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est tout simplement d'utiliser le CESU déclaratif, c'est-à-dire que vous allez être salarié de la personne chez qui vous allez aller donner vos cours ou votre entraînement en personnel trainer. Et le troisième, c'est la troisième possibilité pour contourner ça, pour contourner cette contrainte, c'est d'ouvrir une autre structure juridique. Donc par exemple, là vous êtes en micro-entreprise, si vous voulez faire aussi de la facturation à des clubs, à des entreprises, à des mairies, à des associations, il faudra ouvrir une autre structure juridique. Alors vous ne pouvez pas ouvrir deux micro-entreprises parce que ça, ce n'est pas possible en France. On doit avoir une seule entreprise individuelle par personne, on ne peut pas en avoir deux. Donc vous ne pouvez avoir qu'une seule micro-entreprise. Et il faudra ouvrir donc vraisemblablement plutôt une société commerciale de type SARL si vous êtes à plusieurs, EURL si vous êtes tout seul, SAS si vous êtes à plusieurs, SASU si vous êtes tout seul. Et il faudra passer par ces moyens qui sont essentiellement principaux pour pouvoir justement intervenir en tant que prestataire service à la personne et donc d'avoir à côté des prestations pour pouvoir être dans les entreprises et facturer des professionnels. Ensuite, on a une autre fake news qui est le fait de pouvoir faire des activités en extérieur. Par exemple, vous emmenez vos clients dans un parc et jardin et vous faites passer ça sur du service à la personne. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que le texte, on l'a vu tout à l'heure, il est bien clair. Vous devez le faire au domicile de vos clients. C'est-à-dire que vous ne devez pas être dans un club dans lequel, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui le font, la législation veut que vous ne pouvez pas louer un club, une salle, payer un loyer dans un club et emmener vos clients pour leur en faire profiter du service à la personne. Ça, vous n'avez pas le droit selon la législation. Vous n'avez pas non plus la possibilité de pouvoir les entraîner en dehors, par exemple, de l'autre côté de leur rue dans un petit bois dans lequel il y a un espace pour pouvoir les entraîner. Il faut que ça soit au domicile. Ça veut dire que c'est soit à couvert chez eux dans leur salle à manger, par exemple, ou alors ça peut être dans leur jardin. Ça, c'est possible. Donc, ça, c'est ce que dit la législation. Maintenant, pour contourner ça, en réalité, si vous allez le faire dans un parc et jardin ou si vous allez le faire dans un club, réellement, personne n'est là pour le voir. Vous n'avez pas le droit de le faire. Vous prenez vos responsabilités, bien évidemment, parce que si vous vous faites choper, vous allez perdre la déclaration. Vous n'aurez plus la possibilité de faire du service à la personne. Vous prenez donc vos responsabilités, mais réellement, il n'y a personne derrière un arbre qui est là en train de vérifier si vous êtes au domicile du client et ce n'est pas marqué sur le front du client qui bénéficie du service à la personne. Je me permets, Christophe, donc je vois Cédric qui nous confirme les deux points. on lui a retiré l'agrément service à la personne parce qu'il a communiqué sur son site internet sur cours en extérieur et cours en entreprise. Personnellement, pour avoir travaillé dans des clubs de fitness, je pense qu'on n'a pas toujours que des amis et que si on communique un petit peu sur les réseaux sociaux, on peut se faire voir aussi. Personnellement, je resterai prudente avec ça parce qu'il faut toujours faire attention à ce qui nous entoure. ça, c'est mon avis personnel. Oui, vivons heureux, vivons cachés. Tanguy, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut rester discret sur ce genre de choses. C'est comme le bénévolat qu'on fait tous. On est très discret sur le bénévolat. Je n'ai rien dit. Troisième fake news, c'est le fait, par exemple, d'avoir une entreprise de service à la personne qui vous fait intervenir. Vous voyez, c'est très courant sur les réseaux sociaux ou sur Internet. On vous dit, voilà, tenez, je suis service à la personne, moi, entreprise, et il n'y a pas un coach qui voudrait aller chez un client pour faire son entraînement. C'est X euros. Ça, ça n'est pas possible si vous n'êtes pas service à la personne vous-même. C'est-à-dire qu'il faut absolument que, un, l'entreprise qui facture le client soit service à la personne, mais que le coach qui soit envoyé qui est un coach en micro-entreprise, donc qui est un sous-traitant, c'est le terme, vous êtes un sous-traitant, soit aussi service à la personne. Ça, c'est très, très important. C'est aussi sur le site gouvernemental. Donc, il y a plein d'entreprises qui sont en porte-à-faux par rapport à ça, vraisemblablement, parce que ça fleurit énormément sur les réseaux sociaux. Vous voyez souvent des sites qui placent des coachs, qui vous envoient chez des particuliers, et on ne sait pas trop si elles le font légalement ou pas, mais elles affichent quand même le fait qu'elles soient service à la personne et qu'elles font bénéficier à leurs clients du service à la personne, du crédit d'impôt de 50 %. Eh bien, ces entreprises, si elles sont service à la personne et qu'elles vous font intervenir sans que vous soyez service à la personne, sont en porte-à-faux par rapport à la législation. Et si c'était connu, je n'ai rien dit, bien évidemment, je n'ai rien dit. Si c'était connu, elles auraient à se soucier quand même de pas mal de ce risque qui pourrait leur faire perdre carrément la déclaration. Christophe, à ce sujet, on a Eric qui nous pose la question concernant ces entreprises qui se disent service à la personne. Est-ce que lorsqu'elles donnent des missions de coaching à domicile, le coach sportif, c'est-à-dire par exemple Eric, si lui, il y va, est-ce que lui prend des risques par rapport à ça ? Alors, quels sont les risques si vous vous faites pincer dans tous les cas qu'on a vus ? En fait, le risque, il n'est pas important. Vous ne ferez pas de prison et vous n'aurez pas de peine d'amant. Mais en revanche, vous allez perdre à vie, normalement à vie, la possibilité de faire du service à la personne, vous en tant qu'entreprise individuelle. Et en plus de ça, vos clients, ils n'auront pas le crédit d'impôt escompté parce qu'à la fin de l'année, vous n'aurez pas la possibilité de leur faire leur attestation. Donc, les clients à qui vous aviez promis une réduction de 50%, quand ils vont vous demander leur attestation parce qu'eux, c'est hyper important, ça va grincer des dents. Alors, visiblement, je n'ai pas posé la bonne question. En fait, Eric voudrait savoir si les coachs… Attendez, je vais lire exactement sa question, ça sera mieux. Pour les coûts des entreprises qui se disent service à la personne et qui donnent des missions de coaching à domicile, que risquent les coachs ? Rien. Vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien vous en tant que coach. Il y a juste l'entreprise qui va perdre son agrément et le crédit d'impôt pour les clients, mais vous en tant que sous-traitant, vous ne risquez absolument rien. Alors, plusieurs questions. Là, je continue parce qu'il y a beaucoup de questions. Mickaël qui nous demande est-ce que l'attestation est obligatoire ou est-ce que la facture suffit ? Alors, il faut absolument que vous fassiez une attestation, chaque année une attestation fiscale. Il y a des modèles que vous trouverez assez facilement sur le net et puis vous devez déclarer tout ça sur le site Nova qui est le site officiel pour le service à la personne Nova, NOVA. Alors, on vous mettra dans, bien évidemment, vous qui êtes inscrit et qui suivez ou qui suivez peut-être en replay, on va vous envoyer tous les liens, vous pourrez vérifier tout ce que je dis, bien évidemment, avec ces sources qui sont des sources gouvernementales. Alors, une autre question de Jordan, alors, que penser des coopératives pour la facturation type Exacop ? Alors, Exacop, c'est une coopérative qui communique assez largement puisqu'ils sont en cheville avec un site qui s'appelle Le Bon Coach pour lesquels il y a des droits d'entrée qui sont d'ailleurs assez élevés quand on n'est pas parrainé, donc de l'ordre de 400 euros pour pouvoir entrer dans Exacop et qui ensuite selon Exacop permettent au coach de bénéficier de l'agrément de services à la personne si on passe par eux moyennant, je crois, de mémoire 10% de facturation, enfin, ils prennent une commission de 10% sur les factures. Alors, que penser Christophe de ce type de coopérative ? Ah oui, aussi Jordan nous ajoute, excuse-moi parce qu'il est connecté, il nous ajoute qu'il y a également la TVA, c'est vrai, il y a la TVA en plus sur Exacop. Eh oui, et ce qui est rigolo, c'est que juste avant Jordan, il y a eu Michael, donc il y a eu Michael et maintenant Jordan, bon, pour ceux qui n'ont pas compris la blague, voilà, c'était la petite question. Oui, bon, alors, on coupera ça, bien évidemment, au webinaire, on ne veut absolument pas qu'il y ait des choses comme ça qui fusent sur les réseaux. Alors, oui, c'est vraisemblablement, bon, alors ce principe de coopérative, c'est un intermédiaire qui est service à la personne, bien évidemment, et qui doit faire du portage salarial, c'est-à-dire que vous facturez la coopérative, non, la coopérative facture le client et donc vous salarie derrière et donc ça, c'est légal. Ce n'est pas ça ? Non, non, enfin, à ma connaissance, tu me corrigeras parce que je les avais approchés, je voulais, je m'étais posé la question de travailler avec eux, c'était toi qui m'avais alerté d'ailleurs Christophe sur le risque que je courais. Ils ne font pas de portage salarial, en fait, c'est nous qui nous faisons payer, je crois, par le client, enfin, je ne sais plus trop comment ça fonctionne et on leur reverse, oui, c'est ça, c'est une refacturation, voilà, c'est une refacturation, donc ce n'est pas un portage salarial. Oui, donc dans ce cas-là, c'est de la sous-prétence tout simplement et là, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de la sous-prétence. Alors, une autre question de Jenny, je résume, faire du service à la personne et avoir une activité court collectif en micro-entreprise n'est pas possible, sauf en passant par le portage salarial ou le CESU. Alors, tu peux la refaire, s'il te plaît ? Faire du service à la personne et avoir une activité court collectif, donc avoir l'agrément service à la personne, j'entends, je pense que la personne va dire, donc service à la personne et une activité court collectif en micro-entreprise n'est pas possible, sauf en passant soit par le portage salarial, soit par le CESU. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de la facturation à des clubs de fitness classiques ou des associations dans lesquelles vous donnez des cours collectifs à un public, qui sont les clients du club et en même temps dans votre activité faire passer du service à la personne. Ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas possible. Donc, ça doit être ça, Jenny ? Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça. Donc, tu as bien compris en fait ce que Christophe a dit. Une question, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que le CESU, Christophe ? Alors, le CESU, il y en a deux. Il y a le CESU déclaratif et il y a le CESU préfinancé. C'est quoi en fait ? Le CESU déclaratif, c'est que vous vous positionnez vous qui avez besoin de service à la personne, vous par exemple, un particulier qui avait besoin de faire du jardinage, par exemple, je veux faire faire du jardinage chez moi, eh bien, je vais embaucher quelqu'un qui est le jardinier d'à côté, qui a envie de faire des petits plus en plus de son activité de salarié habituel au sein, par exemple, de la mairie. Il va venir chez moi et je vais l'employer en tant que salarié. Et là, c'est ce qu'on appelle le CESU déclaratif, c'est-à-dire en fait, c'est un contrat de travail d'une personne qui vient faire des travaux ou qui vient faire du jardinage à la maison et puis durant, pour X heures de travail, je fais une fiche de paye, il est mon salarié et je bénéficie de 50 % de crédit d'impôt, donc les impôts me rembourseront 50 %. Ça, c'est la première chose. Alors, ça demande un petit peu d'administratif parce que bien évidemment, la personne est salariée, donc il faut un contrat de travail, il faut une déclaration préalable à l'embauche et puis il faut lui faire sa fiche de paye. Mais ça, c'est relativement bien fait maintenant, même si ça demande un petit peu d'administratif, mais c'est relativement bien automatisé. et puis vous avez, alors ça, c'est le déclaratif et puis vous avez le préfinancé. Le préfinancé, c'est quoi ? C'est tout simplement, par exemple, votre comité d'entreprise, une entreprise dans laquelle vous êtes salarié qui va vous remettre des tickets, ce qu'on appelle le CESU préfinancé, c'est comme des tickets restaurant. Vous savez, quand on vous donne des tickets restaurant, vous allez au restaurant et puis vous payez avec. Le CESU préfinancé, c'est ça, c'est comme des tickets restaurant, mais ça, c'est pour avoir du service à la personne. On vous donne un carnet avec un certain déchec dedans et vous payez soit des sociétés qui sont service à la personne pour des prestations, soit vous pouvez payer quelqu'un que vous avez en tant que salarié. Donc là, dans ce cas-là, il y a les deux, il y a le préfinancé et le déclaratif qui se fusionnent. C'est tout simplement, voilà, c'est ça le CESU, c'est chèque, chèque emploi, service universel. Voilà, tu mettras le lien, je pense, après la réunion sur tout ça pour que les personnes puissent se renseigner. Une question d'Aurélie concernant la Belgique. L'agrément en service à la personne fonctionne-t-il en Belgique ? Mes clients belges peuvent-ils bénéficier d'une réduction d'impôt ? C'est une bonne question. Alors là, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas, c'est la première fois qu'on me la pose. Je ne sais pas. Il faudrait regarder, en fait, aller sur le site gouvernemental et voir si, ah, même pas, même pas, il faudrait savoir si en Belgique, donc il faudrait aller directement vérifier la législation belge pour savoir si des prestations par des entreprises françaises permettent d'avoir en Belgique un crédit d'impôt. Il y a Éric, donc on revient un petit peu sur le CESU, qui nous alerte sur le montant, le tarif des prestations par rapport au CESU, c'est-à-dire qu'il nous alerte sur le fait que le client ne va pas payer le salaire net qui vous est versé, il va également payer les charges sociales et les charges patronales puisque c'est un employeur. Donc, à ce titre-là, si, par exemple, vous percevez 100 de salaire net, probablement, lui, il va payer 180, 200, mais il va bénéficier de sa réduction d'impôt et pouvoir avoir, déduire ça de ses revenus. Et c'est la raison, effectivement, merci Éric, pour cette précision, toujours à même de bien connaître la législation. Oui, en fait, c'est la raison pour laquelle si vous passez par ce chèque qui est un chèque déclaratif, un CESU déclaratif, c'est que vous ne vous attendez pas à avoir autant que si vous facturiez le client d'une prestation parce que le client, lui, étant donné que vous êtes salarié pour lui avec ce CESU déclaratif, c'est, le client, il doit tenir compte des cotisations qu'il paye pour vous à la Sécurité sociale, aux impôts, parce qu'il y a des taxes, la CSG, la CRDS, ce sont des taxes et puis, notamment, au chômage ou à la vieillesse et puis, lui, de son côté, il en paye en plus sur les cotisations patronales. effectivement, ne vous attendez pas à avoir autant si vous passez par le CESU déclaratif. Alors, je voudrais qu'on refasse une précision, Christophe, pour Génie. Donc, par rapport, Génie, à ta propre micro-entreprise. Soit, toute ton activité dans ta micro-entreprise est agréée en service à la personne et en ce cas, tous tes clients sont des clients à domicile et tu les factures avec tout le dispositif que l'on vient de voir. Maintenant, si tu as une double activité, par exemple, comme moi, tu es à la fois coach en cours collectif et à la fois tu as des clients particuliers que tu vas voir à domicile, eh bien, il te faut entrer dans un des dispositifs que l'on a vu tout à l'heure. Tu gardes ta micro-entreprise pour tes cours collectifs, pour tes clients entreprises, pour les gens, les clients que tu coaches dans un club, par exemple. Et puis, pour la partie service à la personne, soit tu crées une autre structure juridique mais avec une personne morale, c'est-à-dire une SARL, une ERL, comme l'a dit tout à l'heure Christophe, soit tu passes par le dispositif du CESU et en ce cas, ton client devient un particulier employeur, c'est ce que l'on vient d'expliquer aussi avec le petit exemple de Christophe, soit, j'ai oublié le troisième, ah oui, le portage salarial qui est aussi une autre solution. Mais tu ne peux pas à la fois en tant que micro-entrepreneur avoir ton agrément service à la personne puis te dire, tiens, il y a ce petit bout-là, je le cale dans le service à la personne et les autres factures, je les cale sans service à la personne. J'ai bien répondu Christophe ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, tu ne peux pas faire autre chose que du service à domicile de façon exclusive. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu es obligé d'avoir des clients qui ne sont que des clients particuliers. Normalement, c'est la législation. Après, toi, tu prends le risque de le faire ou de ne pas le faire, mais le jour où éventuellement tu as quelqu'un qui soit te dénonce parce que ça existe toujours, il n'y a pas eu que pendant la guerre ou alors parce que il y a eu une enquête sur toi parce que le service à la personne à un moment donné a envie de voir un petit peu ce que tu fais et donc enquête sur toi et généralement, ça se fait au travers des réseaux sociaux, au travers d'Internet, ils sont dans leur bureau et puis ils enquêtent un peu sur vous. C'est pour ça que notamment, tout à l'heure, Mickaël s'est fait supprer le service à la personne parce que si vous laissez des traces dans le marbre numérique, c'est-à-dire dans Internet, laissant montrer que vous avez fait du cours hors domicile, c'est que vous avez des photos, par exemple, qui sont, on vous voit en train de vous entraîner ou d'entraîner quelqu'un dans un club, on vous voit en train de faire, par exemple, un bout de camp en extérieur et ça, le service à la personne, vous risquez de vous faire supprer donc il faut effacer toutes ces traces si vous ne voulez pas prendre de risque, il faut effacer toutes ces traces qui datent d'années en arrière ou les mettre en privé de façon à ce qu'il n'y ait pas un risque pour vous de perdre le service à la personne. Alors, c'est confirmé par Anthony, Anthony Klein de Nancy, peut-être, qui confirme qu'effectivement, les services de contrôle regardent les réseaux sociaux, même les réseaux persos et Anthony nous a précisé tout à l'heure qu'il avait eu des difficultés à avoir son agrément. Oui, c'est toi, super, je suis contente de te voir. Du coup, Anthony a eu des difficultés à avoir son agrément en service à la personne parce qu'il était déclaré sport santé parce qu'Anthony, en fait, il a fait l'Institut des métiers du sport de Nancy et il s'est formé au réseau Prescrimove, donc il est rentré dans le réseau sport santé de la région Grand Est et il a communiqué là-dessus visiblement sur les réseaux sociaux et ça a coincé, il a eu du mal à avoir son agrément en service à la personne. Alors que, bon, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas faire du sport santé et aller à domicile, mais bon, ça, ça fait partie des mystères. Voilà. Voilà, il nous reste un quatrième, un quatrième point qui souvent pose problème, c'est, on a vu, alors on récapitule quand même pour que tout le monde soit au point, on a vu que ça devait être une activité exclusive, on a vu que ça devait être fait exclusivement au domicile des clients, on a vu que le sous-traitant, c'est-à-dire que si vous intervenez pour une entreprise qui est elle-même service à la personne, vous devez être vous aussi service à la personne. Et le quatrième, c'est par rapport au chef d'entreprise parce qu'on sait souvent que vous avez, vous êtes sollicité par les chefs d'entreprise pour faire du domicile chez le chef d'entreprise et lui, il dit, tiens, tu me le feras passer, tu me le factures sur mon entreprise. Ça, ça se passe souvent. Comme ça, lui, il peut le déduire dans son entreprise. Alors, bien évidemment, il ne pourra pas bénéficier des 50 % de crédit d'impôt, mais il a peut-être tout intérêt à le faire passer lui selon ses calculs, on ne sait pas, dans son entreprise, ce qui est vraisemblablement pas très légal au niveau de la fiscalité. Et ça, en cas de contrôle fiscal, ça peut poser problème parce que ça sera rejeté vraisemblablement par le contrôleur fiscal, ce type de facture. Donc, bon, peu importe, il y en a qui vous demandent souvent de faire pour leur entreprise, de facturer leur entreprise. Si vous êtes service à la personne, vous êtes dans l'illégalité, bien évidemment. Donc, la seule chose que vous pouvez faire pour éviter ça, c'est de facturer, bien évidemment, la personne en son nom et prénom et non pas son entreprise. Alors, il y a une petite, éventuellement, il y aura une petite subtilité qui serait borderline au niveau législatif si certains voulaient un peu faire l'anguille. Mais ça, vous prenez vos responsabilités par rapport à ça et que vous risquez d'avoir, de perdre le service à la personne si un jour ça se sait, c'est en fait, si par exemple, vous avez un autre, vous avez quelqu'un qui est en déclaration contrôlée, on en parlera vraisemblablement tout à l'heure, je crois, parce que ça doit être dans tes questions, celle que tu as dû prévoir, Laurence. Et donc, si par exemple, c'est en service, si la personne est en déclaration contrôlée, en fait, la déclaration contrôlée, c'est une entreprise individuelle. Donc, c'est à son nom et son prénom que la facture va être faite. Ce qui fait qu'en cas de contrôle, on ne verra pas, on verra un nom, un prénom, on ne saura pas si ça a été mis dans sa comptabilité en déclaration contrôlée. Alors, très vite, parce que je voudrais après, parce que j'ai encore plein de trucs à voir avec toi, Christophe, encore les deux dernières questions sur le service à la personne. Donc, juste une confirmation de la part d'Alexandre, si on travaille sous deux raisons sociales différentes ou en tant que micro-entrepreneur et portage salarial, on n'a pas de risque au niveau de notre agrément. On est d'accord ? Alors, on est d'accord sur le fait qu'effectivement, il faut deux structures juridiques si on fait autre chose que du particulier. Si on fait du particulier, il faut que ça soit une entreprise, par exemple la micro-entreprise. Et si, en plus, on veut faire, on veut développer la facturation sur d'autres entreprises pour facturer des communes, des associations, des clubs de fitness. Il faut créer une autre structure qui ne sera pas une micro-entreprise parce qu'on ne peut pas en avoir deux en France. Il faudra faire une SARL ou une EURL, une SASU ou une SAS ou éventuellement même une association, pourquoi pas. Voilà. Et dernière question d'Aurélie, c'est juste pour être sûr, c'est plutôt une confirmation pour quelqu'un, par exemple, qui fait des cours de remise en forme avec un coach sportif qui a l'agrément en service à la personne et qui, par exemple, paye ses séances en janvier et en février 2021. Quand est-ce que ce client va obtenir la déduction fiscale ou le crédit d'impôt ? Alors, une petite précision juste avant de répondre, l'agrément est vraiment, le terme agrément pour le service à la personne est un terme qui est spécifique pour les personnes fragiles. Donc, c'est vraiment pour des personnes fragiles. On appelle ça, nous, plutôt la déclaration. Pour nous, coach sportif, c'est la déclaration. L'agrément, c'est un petit poil au-dessus pour vraiment des personnes un peu limites qui doivent être très bien encadrées avec des compétences bien spécifiques. Si, par exemple, tu as tes clients qui prennent du service à la personne en janvier ou février 2021, eh bien, ils pourront se faire rembourser ces 50 % une fois qu'ils auront fait leur déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, ça ne sera pas en 2021, ça sera courant juillet 2022 à peu près. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a quand même une petite subtilité que vous devez savoir, c'est que vous avez la possibilité de vous faire rembourser par automatisme des crédits d'impôt des années précédentes. Sauf que les cours à domicile ne rentrent pas dans ces remboursements anticipés. Donc, vous ne pourrez pas avoir un remboursement anticipé, vos clients ne pourront pas avoir un remboursement anticipé de ces crédits d'impôt. Ils seront obligés d'attendre que leur déclaration de revenu soit faite et donc, les impôts leur rembourseront 50 % de ce qui a été déclaré avec l'attestation que vous leur fournirez dans la limite de 12 000 euros par an de prestation. Ce n'est pas mal. 12 000 euros par an de prestation avec les parts supplémentaires si vous avez des enfants, on peut monter jusqu'à 15 000 maximum. Donc, 15 000 de coaching, ça peut être pas mal. En tout, avec tous les services à la personne que prend la personne. Éric nous précise que, bien sûr, pour intervenir à domicile dans le cadre du service à la personne en tant que coach sportif, il nous faut bien entendu être diplômé d'État et bénéficier de la carte professionnelle conformément à l'article L212, etc. D'accord. Alors, justement, Éric, merci parce que tu me permets une jolie transition pour la suite. Voilà. Moi, je suis coach sportif, j'ai un BPGEPS à G2F et je n'ai que la mention cours collectif. Alors, ça fait depuis tout à l'heure qu'on parle de coaching individuel et moi, là, je ne sais pas trop ce que je peux faire. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire des coachings privés ou pas ? Ou est-ce qu'il faut que j'aille passer ma mention, mon option haltéro-musculation ? Alors, est-ce qu'on pourrait, Christophe, lancer un petit sondage sur le sujet ? Donc, un diplômé de cours collectif a-t-il le droit de faire du personal training ? Donc, vous qui êtes là, oui ou non ? Et à l'inverse, un diplômé qui n'a que la mention haltéro-muscu, l'option haltéro-muscu, est-ce qu'il peut donner des cours collectifs ? Oui, non ? À vous de jouer. Voilà. Alors, un diplômé en cours collectif a-t-il le droit de faire du personal training ? 42% des personnes présentes disent que oui et 58% disent que non. Mince, moi, j'en fais. Je suis hors la loi. Diplômé haltéro-musculation, a-t-il le droit de donner des cours collectifs ? Oui, pour 38% des personnes qui ont répondu, qui sont là et 62% pensent que non. Christophe, explique-nous tout. Bon, alors, on va vraiment dépoussiérer tout ça. si vous avez autant de certitudes, c'est que, vraisemblablement, on a dû soit vous l'inculquer et là, on vous a foutu dans le mur, soit ce sont des interprétations. Alors, je sais que dans les centres de formation, on a tendance à vous dire ah non, 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 vous n'avez pas le droit si vous êtes… Alors, ça ne se tient qu'au BPGEPS, bien évidemment, parce qu'après, les DUST des métiers de la forme, ils ont les deux prérogatives et puis ceux qui font STAPS aussi, licence pro remise en forme, par exemple. Mais si vous êtes BPGEPS, c'est vrai qu'il y a l'option A et l'option B, anciennement, mention C et mention D. Alors, on vous a souvent foutu dedans par rapport à ça et on vous a menti. Alors, c'est parfois aussi de mauvaise interprétation ou c'est parce que, en fait, les formateurs n'ont pas été voir la législation. Alors, je vous emmène voir la législation. si vous le voulez bien et on va commencer peut-être par ceux qui font altéromusculation. Altéromusculation, le mieux, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'aller à la source. Bon, la source, c'est quoi ? La source, pour savoir si vous avez le droit ou pas, c'est soit le ministère, soit c'est le RNCP, le registre national de la certification professionnelle qui donne les prérogatives que vous avez vous en tant que BPGEPS option A ou BPGEPS option B ou anciennement mention C, mention D. Et donc, c'est là qu'il faut aller voir parce que, comme je vous l'ai dit, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Allez voir, allez voir à la source. Donc, je vous emmène à la source. Il y a, allez, en 2019, en 2019, ce que j'ai fait, parce que j'avais j'avais un grand monsieur qui travaillait, avec qui je travaille encore aujourd'hui et qui me dit, mais non, 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 on n'a absolument pas le droit quand on est option B, c'est-à-dire altéromusculation, on n'a pas le droit de faire des cours collectifs, c'est totalement interdit et vous pouvez vous prendre une prune. Et c'est le cas, notamment en Bretagne, où j'ai quelqu'un de l'ADR qui m'a dit que dans les box de CrossFit, c'était totalement illégal d'encadrer des WOD parce qu'un WOD, c'est un cours collectif. Et ils ont failli fermer la box parce que celui qui encadrait ce WOD, qui est un cours collectif, 10, 15, 20 personnes, était mention altéromusculation. Et là, je dis, bon, peut-être que tu as raison, peut-être pas et moi, je vais voir à la source. Donc, j'ai envoyé, je suis allé voir le RNCP, on va le voir ensemble et puis je suis allé directement interroger les 17 directions régionales jeunesse et sport qu'il y a en métropole et dans les dom-doms parce que je n'allais pas rester que sur la métropole. Donc, j'ai interrogé, j'ai envoyé un email tout simplement en récupérant les adresses sur le site du ministère. J'ai envoyé un email, ça a foutu un gros bordel et c'est quelqu'un qui est là aujourd'hui et l'un qui me l'a dit que ça avait fait pas mal bousculer des esprits parce qu'ils se sont retrouvés face à une problématique dans les services. C'est la confusion totale par rapport à cette situation. Alors, je vous le montre, je vous montre là les réponses du ministère. On y va, je ne peux pas tous vous les montrer, je vais vous montrer les essentiels les plus importantes. On y va. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Regardez, ça date du 18 septembre, cette réponse 2019. Ça vient de M. Olivier Touzet de la DRJS de Paris, de France, et qui dit, j'ai été destinataire de votre message sur les prérogatives d'options B, haltero, le texte du diplôme est à la fois détaillé et confus. Et oui. Et regardez bien, il est tout à fait possible d'encadrer des cours de crossfit même à 10 ou 15 personnes avec une option B. Ça veut dire que vous pouvez faire du cours collectif. Et si je m'étais arrêté simplement à ce que me disait ce grand monsieur du secteur de la forme qui a écrit un bouquin qui s'appelle aussi la Bible, et si je m'étais arrêté simplement à ce qu'il me disait, en fait, j'avais tout faux. Tenez, regardez celle-ci. Ça, ça vient directement de la cellule du ministère de la direction des sports. Directement, c'est encore plus haut que monsieur Touzet. Alors, là, ils nous disent BPGEPS, AG2F, mention halter, musculation en forme. Suite à votre questionnement, je vous informe que l'encadrement du crossfit doit être assuré par des éducateurs sportifs déclarés de l'un de ses diplômes haltérophilie, musculation, et donc ça, c'est normal. Forcément, il y a l'haltérophilie. Et il est précisé que l'éducateur sportif qui est option B, halter, musculation, est dûment qualifié, dûment qualifié, est autorisé à encadrer tout type de séance individuelle et collective. Donc, voilà les copains concernant ceux qui sont option B, vous avez le droit de donner des cours collectifs. Alors, Christophe, moi, je fais partie du jury plénier et alors, effectivement, il y a eu un moment, c'était un petit peu panique parce que les collègues de l'ADR avaient des questions concernant les limites des diplômes. Donc, oui, c'est assez amusant. Alors, ce qui est bien, c'est que ça s'est vraiment remonté au niveau du ministère pour que chaque direction régionale apporte la même réponse. Donc, merci. Oui. Et alors, pour savoir, pour aller encore un peu plus loin, je vous propose d'aller voir le RNCT parce que c'est quand même ou le référentiel de formation parce que c'est quand même assez sympa d'aller voir ça. Je vous partage toc, toc et hop, voilà. Tenez, ça, c'est notre référentiel pour ceux qui sont BPGEPS, cours collectif ou halteromusculation. Et regardez, en fait, vraiment la petite subtilité pour bien comprendre pourquoi vous avez le droit. C'est qu'en cours collectif, c'est les activités des cours collectifs avec ou sans musique. Mais surtout, regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez bien, à partir de techniques telles que LIA, STEP, Aérobic, activité de renforcement et d'étirements musculaires. C'est vos prérogatives. On ne dit pas si c'est en groupe ou avec une seule personne. Donc, vous avez le droit de faire du personal training. Personal training, c'est de l'entraînement personnel en anglais. Personal training, vous avez vu l'accent de fou que j'ai. Mais c'est en fait, ça veut dire entraînement personnel. C'est du cours particulier globalement. Mais il n'y a rien qui dit sur le référentiel d'examen qu'on n'a pas le droit de faire du cours particulier quand on est option cours collectif. Et regardez altéromusculation, vous devez encadrer des activités d'altérophilie, de musculation, cardio training et des activités de récupération. Mais rien ne dit que vous devez absolument faire que du personnel, c'est-à-dire que du privé avec une seule personne. Non, ça, on ne le dit pas. Et on va même aller encore beaucoup plus loin. Tenez, hop. Regardez, là, on est sur la fiche RNCP, Registre National de la Certification Professionnelle. Et qu'est-ce qu'on voit tout en bas ? C'est la fiche 28 573. On vous la mettra, bien évidemment, dans le descriptif pour que vous alliez voir de vos yeux vus parce qu'il ne faut pas me croire. La même règle s'applique à moi, il ne faut pas me croire. Il faut aller voir à la source. Donc, je vous donnerai la source et vous irez voir sur le site du ministère. Activité visée par le diplôme. Le diplôme de… Le diplôme, c'est BPGEPS. Encadrement de groupe et d'individuels. Le BPGEPS, que ce soit option A ou option B, globalement, c'est entraînement de groupe, encadrement de groupe et d'individuels. C'est fou, quoi, non ? Du coup, Christophe, moi, avec mon BPGEPS, AG2F, Mention Cours Collectifs, et puis mon pilates, c'est bon. Je peux aller chez des clients et avoir du coaching privé ? Bien sûr. Alors maintenant, moi, j'ai une autre question. Tu peux peut-être stopper le partage d'écran. J'ai une autre question qui va peut-être répondre à certains éléments qui ont été mis dans le chat. Avec mon petit BPGEPS, là, mon BPGEPS, il n'est pas petit, je l'ai passé. Et ma mention Courco. Est-ce que je peux aller dans une salle de muscu, quand elles sont ouvertes, faire un entraînement individuel avec des charges, c'est-à-dire utiliser des machines de musculation pour coacher mes clients ? Eh bien, la question, on va la retrouver encore dans la source officielle. Je vous y emmène. Comme ça, on va voir directement ce que dit le référentiel d'examen. Alors, le référentiel d'examen, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, pour l'option Cours Collectifs, alors, vous choisissez vos musiques, vous les utilisez à bon escient, vous travaillez sur de la relation musique-mouvement. C'est surtout ça qui caractérise l'option A de l'option B parce que dans l'option B, on n'a pas cette histoire de relation musique-mouvement. Dans l'option B, haltéromusculation, on nous dit, choisis le programme standard adapté à la situation. On nous dit même programme standard, c'est le référentiel d'examen. On ne vous dit pas que vous êtes obligé de faire un programme qui est un programme spécifique, bien chiadé pour la personne avec ses objectifs. On vous parle de programme standard. Utilise la maîtrise des outils, la maîtrise, et maîtrise, pardon, les outils technologiques et informatiques, ergomètres, vous savez, c'est le tapis, c'est le vélo, c'est le stepper, etc., puis les logiciels qui vont avec. Individualise une séance de travail. Alors là, on est sûr, il peut individualiser une séance de travail, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs personnes, il va dire à un tel, tiens, tu fais attention là dans tes squats, à tes genoux, alors là, tu fais attention à ta charge, tu mets un petit peu plus bas, là, tu engages davantage tes fesses vers l'arrière, etc., donc il individualise. Il effectue des clients d'état de forme, mais il n'y a rien qui dit qu'il n'a pas le droit d'utiliser de la musique et il n'y a rien qui dit qu'il ne peut pas en option altéromusculation faire du cours collectif. Donc, globalement, ce qu'on retient, c'est que, effectivement, tu as la possibilité, toi, Laurence, d'aller chez des particuliers pour donner un cours à une seule personne, même si tu es diplômé option A, tu peux aller chez une personne pour donner des cours privés, c'est-à-dire faire du personal training et encadrer cette personne pour un cours de pilates, de yoga. Par contre, tu ne pourras pas lui faire prendre des charges, tu ne pourras pas, si par exemple, chez elle, elle a une barbe d'haltérophilie, tu ne pourras pas l'utiliser, tu ne pourras pas lui faire un programme spécifique en lui disant tiens, tu vas faire tant de séries avec tant de, à X pourcentage de ta RN, etc., ça, tu ne pourras pas. D'accord, donc je peux aller faire des cours de pilates même s'il n'y a pas de relation de musique-mouvement, mais je ne peux pas utiliser les charges. Par contre, je peux donner des cours de body pump où on va utiliser des poids libres et des charges. Bon, voilà, en gros, je vois toutes les réponses dans le chat, c'est flou, c'est flou, donc mieux vaut avoir les deux mentions, en plus, elles sont intéressantes, les deux mentions sont intéressantes. Moi, j'avoue, je n'en ai fait qu'une parce qu'à l'époque, je n'avais pas de club de muscu, j'avais mon propre club et c'était que des cours cours, mais là, à l'heure actuelle, j'encourage tout le monde à faire les deux mentions, les deux options, c'est devenu des options et on voit bien que la réglementation est un petit peu, voilà, comme vous dites. c'est très borderline parce que bien évidemment, quand vous avez 40 kilos en barre, vous avez des pratiquants qui prennent 40-60 kilos sur des cours de body pump, moi, j'en ai vu déjà qui fait 40 kilos, néanmoins, même si on estime que le body pump, ce n'est pas de l'haltérophilie, ça reste néanmoins avec des barres de musculation. Alors, deux petits points quand même, donc Mickaël qui nous souligne, donc un diplômé cours co, donc moi par exemple, je reprends mon exemple qui n'est que la mention cours collectif, je ne peux pas encadrer de crossfit même si c'est un cours collectif, on est d'accord là-dessus parce qu'il y a des charges ? Oui, on est absolument d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'avec une option A, c'est-à-dire cours collectif, vous ne pouvez pas encadrer de WOD de crossfit. D'accord, autre point, il y a plusieurs questions sur les CQP. Alors, il y a eu tout à l'heure une question sur le CQP ALS, donc ce qu'il s'appelle exactement, certificat de qualification professionnelle, animateur de loisirs sportifs, activité gymnique d'expression et de, je ne sais plus quoi, AG2E. Donc, avec ce CQP ALS, est-ce qu'on a le droit de faire du coaching privé ? Eh bien, le mieux, tout simplement, vous devez avoir la bonne réaction, le bon réflexe, c'est faire quoi ? Regarder à la source. Tout simplement. Et pendant des années, il y a eu cette histoire de limitation à 300 heures et donc, c'était, alors que ça avait complètement disparu, c'était au début, ça c'était une histoire de 300 heures et il y avait encore les formateurs qui disaient, oui, attention, vous ne devez pas faire plus de 300 heures. Donc, globalement, allez voir directement, vous verrez, vous aurez votre réponse directement sur le référentiel d'examen. S'il n'est pas marqué que ça doit être, ça peut être une séance, ça ne doit pas être une séance individuelle, ça veut dire que ça peut être, ça ne peut être que des cours collectifs. Si on vous dit que c'est, si on ne vous dit pas que ça doit être exclusivement que du cours collectif, ça peut être des séances individuelles. Prenons un exemple simple. Prenons un exemple simple, vous allez tout de suite comprendre. Vous avez l'habitude de donner des cours collectifs dans un club. Et puis, systématiquement, normalement, vous avez 10, 15, 20 personnes. Et ce jour-là, vous n'avez qu'une seule personne qui vient. Et vous, vous ne vous dites pas, mais il y a une légende, il y a une légende qui dit qu'en dessous de trois personnes, je n'ai pas le droit de le faire. Vous avez vu ça, vous, un jour sur un texte législatif ? Alors, il y a des clubs, c'est sous trois personnes, à partir de trois, on n'a pas le droit de le faire, à partir de deux, on n'a pas le droit de le faire. mais elle est où la source législative ? Il n'y en a aucune. Cherchez partout. Vous ne trouverez jamais une loi là-dessus. Donc, c'est juste du, voilà, c'est des trucs qui ont été transmis. Ce sont des légendes urbaines et il ne faut surtout pas se fier à ça. Donc, vous avez ce jour-là une seule personne qui est présente et vous avez envie de faire cours parce que vous avez envie d'être payé parce que vous savez très bien que si vous ne faites pas cours, vous ne pourrez pas facturer cette prestation parce que c'est comme ça, dans votre club, c'est comme ça. Bon, vous faites le cours quand même. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un cours privé ? Et pourtant, vous êtes CQP, ALS, AGEE. Ou vous êtes BPGEPS, option A. Ce n'est pas un cours privé, ce n'est pas du personal training quelque part que vous êtes en train de faire. Alors, une question de Jennifer. Si j'ai un diplôme d'État, mais pas métier de la forme, mais que j'ai une formation personal trainer, est-ce que je peux faire des cours à domicile ? Alors, ce sujet-là, c'est exactement la même chose que ce que l'on a abordé avec Magali Théry quand on a parlé du pilate. Je suis formée en pilate, mais je n'ai pas ni de BPGEPS, ni de CQP. Ai-je le droit de donner des cours de pilate ? Qu'est-ce que tu nous dis là-dessus, Christophe ? Bien sûr, vous avez le droit de donner des cours de pilate, mais attention, en vertu de la loi, donc c'est-à-dire bénévolement, sans rémunération. Parce que l'article L212-1 du Code du sport dit spécifiquement que pour encadrer des cours de sport contre rémunération, il faut être diplômé d'un des diplômes du RNCP dont on parlait tout à l'heure. Mais si vous le faites bénévolement sans être payé, oui, vous avez le droit. Alors, par rapport, Jennifer, à ta question et à ton DE, il faut vraiment que tu regardes l'annexe 212, Christophe mettra la référence dans le mail après, et que tu regardes si ton diplôme correspond à ça. Si tu as un doute, moi, je trouve que de passer un petit coup de fil aux collègues de la direction régionale Jeune Espèce Sport, c'est sympa. En plus, ça permet de nouer des liens avec eux. En général, ils sont super sympas et ils vous expliquent bien les prérogatives de votre diplôme si ça vous saoule un petit peu de regarder l'annexe. J'irais même plus loin, je te dirais, ne t'attarde pas à les appeler, envoie un e-mail. Au moins, tu auras une réponse écrite et on sait que les écrits restent et les paroles s'envolent. Alors, Anaïs, qui nous demandent un diplôme d'État de prof de danse. Alors, est-ce que vous avez le droit de faire du personal training ? Oui, c'est ça. Bien sûr, vous avez le droit de faire du personal training. Vous allez chez le client, vous lui donnez un cours de danse, c'est du personal training. Et du pilate avec un diplôme d'État de prof de danse. Tadam ! Le pilate relève du ministère des Sports. Ça, Anaïs, je t'invite, dès que le webinaire est disponible sur YouTube, tu reprends le super webinaire qu'on a fait avec Magali Théry qui porte sur le pilate et elle explique tout dedans. Donc, Christophe et Magali expliquent que le pilate relève du ministère des Sports, les diplômes qui sont nécessaires d'avoir pour faire le pilate et c'est un sujet qui a été réabordé avec Valérie Grammatico lorsque nous avons parlé du yoga parce que le yoga, c'est encore autre chose. Donc là, je vous invite à retourner sur ces webinaires-là. D'ailleurs, en plus, ils étaient tellement intéressants. On a vraiment appris beaucoup de choses et on a découvert des belles personnes parce que Magali Théry et Valérie Grammatico sont vraiment des personnes fantastiques. Donc, au-delà de l'apport que l'on a eu de connaissances, on a également découvert leur philosophie, leur philosophie de vie et moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube Christophe Batz Formation avec le yoga, effectivement, on est au clair. Ça dépend non pas du ministère des Sports mais du ministère de la Culture comme la danse et donc, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de type BPJ pour enseigner le yoga ou la danse puisque ça dépend du ministère de la Culture. C'est ça. Alors, Nancy, lorsque l'on a raté des webinaires, eh bien, si tu ne t'étais pas inscrite au webinaire, il faut attendre. Là, pour celui-ci, tu auras le replay tout de suite parce que tu t'es inscrit mais si tu ne t'étais pas inscrite au webinaire, il faut attendre une quinzaine de jours qu'ils soient disponibles sur la chaîne YouTube de Christophe et tu pourras tous les réécouter. Nancy Marmora, mais j'ai l'impression d'avoir suivi des vidéos, des DVD de Nancy Marmora. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Qui est très indépendante sur les réseaux sociaux. J'ai débuté, j'ai débuté en 2008 mais j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait des cours. Donc, voilà. Alors, il y a juste une petite question sur un CQP muscu. Existe-t-il un CQP muscu ? Visiblement, non. Pour l'instant, c'est peut-être dans les cartons, mais on n'a pas, pour l'instant, je n'ai pas, à moins qu'aujourd'hui même, vu que je n'ai pas mis le nez encore dans le ministère des sports, aujourd'hui, il y a peut-être, on ne sait jamais, c'est peut-être sorti. Alors, je peux apporter un petit bout de réponse, il y a la fédération de force athlétique qui a un certificat de qualification professionnelle. Après, je ne le connais pas bien, mais il faut vous rapprocher des fédérations pour voir avec eux puisque le CQP, c'est un diplôme qui est porté par une fédération et la fédération sportive a délégation de la part du ministère pour organiser la formation. Donc, il faut vous rapprocher de la fédération pour voir les prérogatives du diplôme. Je sais qu'il existe, mais je ne connais pas exactement ce qu'il prévoit. Alors, le point suivant, ça concerne les formations. C'est ça, Christophe ? Si tu veux, on peut parler des formations. On peut parler des formations. Je voudrais qu'on lance un sondage parce que je suis persuadée qu'il y a des... Merci, Cédric. Qu'il y a des personnes qui ne savent pas exactement ce à quoi ils ont droit en matière de financement des formations. Donc, est-ce que tu peux nous lancer un sondage, Christophe, concernant le financement des formations ? Les cotisations que l'on verse en tant qu'auto-entrepreneur cachent un budget formation de plus de 1 000 euros par an disponible. Yes ! Vrai ou faux ? Ce budget de formation permet de financer une formation CrossFit Level 1. Vrai ou faux ? Et le budget CPF, c'est uniquement quand on est salarié. CPF, les CPF, comptes personnels de formation. Alors, vrai ! À 73% pour les personnes qui sont présentes, les cotisations que l'on verse autour que auto-entrepreneur permettent d'avoir un budget formation de plus de 1 000 euros. Eh bien, tu vas nous expliquer tout ça. Et c'est vrai également pour 64% des personnes qui sont présentes que le budget formation permet de financer une formation CrossFit Level 1. Et puis, vrai pour 64%, le budget CPF, ce n'est que quand on est salarié. Ouh ! Mais là, je sens qu'on va apprendre encore plein de trucs. Allez, c'est parti. Tu nous expliques tout, Christophe. Allez, volontiers. Oui, oui. Alors, c'est bien parce que ça veut dire que déjà, vous êtes au courant que vous avez un budget entre micro-entrepreneurs. C'est vrai. Vous savez, dans les 22,2% sur lesquels vous cotisez, en 22,2%, c'est quand vous êtes à taux plein, bien évidemment, ceux qui ont l'ACRE ont un petit peu moins et puis vous arrivez à un moment donné à 22,2%. Écoutez bien, 22,2%. Ces 0,2%, ces 0,2% en réalité sont dédiés à la formation continue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous cotisez, il y a 0,2% qui partent pour avoir un budget formation. Et ce budget, il est fixe. Ce n'est pas parce que vous aurez cotisé 6 euros que vous n'aurez pas plus au niveau de votre budget. Vous aurez un budget fixe globalement. Donc, si vous avez au moins 1 euro qui a été cotisé durant l'année, vous aurez droit à un budget qui est assez conséquent puisqu'il est en ce moment entre 750 et 3 500 euros de formation prise en charge, remboursée en toute ou partie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez, à la fin de l'année, quand vous avez cotisé et même quand vous vous lancez durant l'année, vous vous lancez, vous avez droit à ce budget de formation. et en fonction de si vous dépendez, il y a deux organismes qui existent, il y a l'AGFIS et le FIFTL pour savoir duquel vous dépendez parce que vous dépendez soit de l'un soit de l'autre, il faut aller chercher une attestation qui est sur le site où vous déclarez et là où vous payez vos cotisations. Là où vous payez ou vous déclarez vos cotisations, vous avez une rubrique qui s'appelle attestation. Vous allez dedans et vous avez une seule attestation qui correspond à la formation. De toute façon, c'est marqué dessus. C'est une attestation d'ouverture de droit à la formation et cette attestation, si vous l'avez pour l'année qui est mentionnée dessus, ça veut dire que vous avez votre budget. C'est top. Si vous ne l'avez pas, c'est peut-être parce que soit il y a eu un dysfonctionnement l'année précédente, peut-être que vous avez omis de payer peut-être un mois ou un trimestre de cotisation parce que c'était à zéro et que vous avez oublié de déclarer que c'était à zéro, ça, ça peut être un dysfonctionnement ou alors c'est aussi micro-entrepreneur et en tant que micro-entrepreneur, même dès la première année, vous avez un budget entre 750 et 3500 euros. Alors, pourquoi il y a autant de disparités parce que je vous ai dit que c'est un budget fixe ? C'est tout simplement que si vous dépendez du FIFTL sur votre attestation, c'est marqué FIFTL, vous avez 750 euros cette année et si c'est AGFIS, vous avez 3500. Donc, il faut essayer de croiser les doigts au maximum pour se dire j'espère que je vais dépendre de l'AGFIS et tous les nouveaux tous les déclarés micro-entrepreneurs depuis 2019 qui dépendent de l'AGFIS majoritairement. Donc, je vous rassure. Pour les anciens qui sont au FIFTL et qui n'ont que 750 euros, c'est déjà ça. C'est déjà 750 euros. Quand vous cotisez que 5 euros dans l'année et que vous avez droit à 750 euros, je crois que c'est un des meilleurs investissements de toute votre vie. Oui, c'est un des meilleurs investissements. Je peux en témoigner puisque moi, je bénéficie de l'AGFIS et l'année dernière, j'ai été prendre tout mon budget. Et on a en plus la chance en Lorraine puisque je suis sur Nancy et on a la chance d'avoir un réseau qui est très, très réactif. Ils sont vraiment super sympas. Il ne faut pas hésiter à les appeler. Toujours nouer du contact, nouer du contact et nouer du contact avec vos correspondants. Ce sera toujours, toujours plus facile. Oui, c'est bon ça. Et après, on dit qu'en France, le niveau est relativement bas. Oui, parce que c'est vrai qu'en général, les coachs ignorent ça. Et beaucoup, de moins en moins maintenant, l'état d'esprit a tendance à changer. Et là, moi, mon rêve le plus important, c'est qu'il y a un niveau en France qui soit très, très haut, comme au Canada, par exemple. Et que vous ayez à votre disposition la possibilité de pouvoir vous former régulièrement. Alors, ce n'est pas forcément les formations Christophe-Bats, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous ayez suivi des cursus qui soient des cursus qui vous apportent de la compétence et qui vous fassent monter en compétence. Et c'est ça qui est le plus important. Et donc, utilisez vos budgets parce que vous avez le droit. Et si vous ne les avez pas utilisés à la fin de l'année, ils sont perdus. C'est-à-dire que si les 3 500 euros, ceux qui dépendent de l'AGFIS aujourd'hui, si vous ne les avez pas utilisés à la fin de l'année, ils sont perdus. Et l'année prochaine, là, c'est un budget exceptionnel de 3 500, d'habitude, c'est 1 400. Bon, l'année prochaine, ça repartira à 1 400. Et si vous ne l'avez pas utilisé, il sera perdu. Il n'est pas cumulé d'année en année. Alors, avec ce budget, est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, de pouvoir vous former sur un level 1 en CrossFit ? Eh bien, la réponse est non. Parce que vous ne pouvez pas vous former à toute, sur tout type de formation. C'est vrai que c'est un budget formation, mais qu'il y a ces particularités. Que vous soyez FIFPL ou AGFIS, il faut que vous fassiez appel pour vous former à un organisme qui soit reconnu par le ministère. Les CREPS sont reconnus par le ministère. Donc, vous avez la possibilité de vous former auprès des CREPS qui organisent des formations. Vous serez pris en charge. Les SMIRS, Planète Fitness, c'est un organisme de formation. Donc, vous avez des prises en charge qui seront faites. Vous serez remboursé en tout ou partie. Christophe Bas de Formation, ça en fait partie. Et par contre, CrossFit, ça n'en fait pas partie. Pourquoi ? Parce que CrossFit n'a pas de numéro donné par le ministère. Et en plus de ça, il n'est pas data docké. On dit bientôt calliopé. Et calliopillé. Parce qu'en fait, ils ne sont pas reconnus comme organismes qualitatifs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de la qualité. C'est juste qu'ils ne sont pas passés par les tuyaux pour faire certifier qu'ils étaient organismes de qualité. Mais tous les autres sont organismes de qualité. Ils sont organismes de qualité et en plus, ont un numéro donné par le ministère. Donc, ils sont reconnus par le ministère. Donc, CrossFit, vous ne pourrez pas. Zumba, vous ne pourrez pas non plus. Ce n'est pas possible. Donc, sachez-le. Vous ne pouvez pas utiliser ce budget pour tout et n'importe quoi en formation. Donc, bien se renseigner avant de se lancer dans une formation pour savoir s'il y a une prise en charge possible ou pas. par, en tous les cas, AGFIS, FIFPL. C'est ça ? Absolument. Et le CPF, Christophe ? Alors, oui, souvent, on pense que le CPF, c'est un budget formation qui est dédié aux salariés. Mais c'est faux, c'est archi faux. Ce n'est pas que pour les salariés. Vous, en tant que micro-entrepreneurs ou si vous êtes en déclaration contrôlée, vous avez le droit à 500 euros par an. Vous avez le droit à 500 euros par an de budget formation CPF qui vient se cumuler cette fois-ci avec ce que vous n'avez pas utilisé l'année précédente. Et ça, vous ne pouvez pas monter sur des milliers d'essence et à un moment donné, c'est bloqué. Vous ne pouvez pas dépasser, je crois que ça doit être 5 000 euros, je crois, ou quelque chose comme ça, de budget maximum. Mais vous avez le droit, vous, en tant que micro-entrepreneur, à ça. Alors, ça veut dire que vous pouvez vous former sur deux choses. Un, avec le budget sur lequel vous cotisez au FIFPL ou à l'AGFIS. Deux, avec le CPF. Et là, Renato, le CPF, ça se cumule d'année en année. Ça, c'est pas mal. Alors, moi qui suis toujours dans les bons plans parce que, hé, pourquoi je suis dans les bons plans ? Eh bien oui, attends, je me renseigne auprès des bonnes personnes. Donc, moi, j'ai cumulé ma prise en charge jusqu'à, j'ai vraiment utilisé mon budget de 3 500 euros l'année dernière. Donc, merci l'AGFIS. Et j'ai également utilisé mon CPF et je me suis formée en préparation mentale avec les nouvelles formations. donc, du coup, ouais, j'ai fait carton plein. Ah, puis en plus, tu as suivi la formation préparateur mental certifié d'Étern, peut-être pour laquelle sont bons tous les coaches sportifs en ce moment. C'est ça. Et c'est vraiment une formation géniale, il ne faut même pas hésiter. Il faut y aller parce que c'est la base de la compréhension des clés du cerveau. c'est à la fois simple et efficace, donc il faut y aller. Voilà, ça c'était pour la petite pub pour les nouvelles formations. Alors, je suis désolée Christelle, je vais un tout petit peu accélérer parce que je vois qu'il y a déjà des personnes qui s'en vont. Alors, attends, je regarde vite fait les questions. Alors, comment savoir sur quel organisme on cotise Christelle ? Donc ça, il faut que tu ailles sur ton site, sur ton espace auto-entrepreneur, tu demandes une attestation de formation et tu auras l'organisme auprès duquel tu cotises. Si jamais tu ne comprends pas, tu mets un message à l'URSSAF, ils te répondent toujours. Eux aussi, nouez les contacts avec vos partenaires de l'URSSAF. Moi, je le fais tout le temps et on a toujours des réponses. Ils sont vraiment super sympas pour nous et ils nous aident toujours. Alors, toc, 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 en automatique, se déclarer. Ludovic, je zappe un tout petit peu ta question pour tout à l'heure pour prendre le temps de la lire. Renato, j'ai fait une formation avec le CPF, du coup, je ne peux plus en tant que salarié, je vais pouvoir utiliser en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà, tout à fait, tu as tout compris. Super, super, super. Ludovic, je me réserve un petit temps pour lire tranquillement ta question parce que je voudrais qu'on aborde le dernier point parce qu'il y a déjà Génie qui s'en va et qui voudrait qu'on aborde le dernier point. il y a eu plusieurs questions sur ce point-là et puis vite, 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 on a un petit sondage à faire, c'est ça concerne les statuts juridiques. On parle de micro-entreprises là tout le temps, tout le temps, on parle de ce 22,5%. Pouf, tu n'as pas un sondage à nous faire là, Christophe ? Oui, il y a une dernière partie du sondage précédent qu'on n'a pas évoquée et très, très rapide. Grâce au budget de formation, on peut se faire rembourser plus que ce que l'on a payé. Vous pouvez gagner de l'argent globalement, oui, vous pouvez gagner de l'argent si vous êtes en déclaration contrôlée. Pourquoi ? Parce que vous allez vous faire rembourser parfois toute la formation mais en plus de ça, avoir un crédit d'impôt qu'on appelle un crédit d'impôt formation et qui vous sera donné par l'État en plus par les impôts. Donc, non seulement vous allez vous faire rembourser la totalité, ça ne va rien vous coûter cette formation si vous la faites par le FIPEL ou la GFIS et en plus de ça, l'État va vous donner de l'argent. Donc, c'est très, très bien, c'est 10,15 euros par heure de formation qui vous seront donnés à la fin de l'année. Ça peut monter jusqu'à 400 euros. Petit 400 euros, c'est quand même pas mal. Concernant, tu veux, le sondage concernant les entreprises, c'est ça ? Oui, le statut juridique, j'accélère un tout petit peu. Je vous promets, on regarde les questions après et on y répond mais je voudrais vraiment qu'on aborde le statut juridique donc vous êtes encore là au maximum. Donc, question sondage, passer en déclaration contrôlée en frais réels donc est préférable à partir d'un certain montant de recettes annuelles. Vrai ou faux ? Alors, vrai, vrai à 60%, vous êtes 60% à dire que il faut passer en déclaration contrôlée et c'est préférable à partir d'un certain montant de recettes annuelles. 40% à dire que c'est faux. Alors, déjà, à moi, Christophe, ma première question, c'est quoi ce truc de déclaration contrôlée ? La déclaration contrôlée, c'est toujours en entreprise individuelle. vous êtes en micro-entreprise donc on est en entreprise individuelle et vous savez qu'en micro-entreprise, vous n'avez pas la possibilité de déduire les frais professionnels que vous avez. Si vous achetez des fringues, si vous achetez des chaussures, des baskets, si vous achetez des bosu, des TRI, des trucs comme ça, vous ne pouvez pas les déduire. Vous n'avez pas le droit. Donc, vous payez vos cotisations et votre impôt sur la base de vos recettes. En déclaration contrôlée, c'est une autre façon de pouvoir déclarer ses revenus toujours en entreprise individuelle mais cette fois-ci, vous ne serez plus imposé sur vos recettes mais sur ce qui reste une fois les frais déduits. Ce qu'on appelle le régime du réel comme tu l'as dit effectivement, c'est ça. C'est que vous pouvez déduire tous vos frais professionnels même des trucs de fou. C'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps pour ceux qui ont suivi et vous le retrouvez aussi sur ma chaîne YouTube Christophe Bats Formation. Je parlais de paradis fiscal en France parce que certains veulent partir dans les îles pour moins payer d'impôts. Non, c'était en France. On a des trucs de fou et c'est justement grâce à la déclaration contrôlée. Je monte la Bible parce qu'il y a une tonne d'informations dans cet ouvrage dedans. Moi, j'ai fait aussi avec toi Christophe il y a quelques années la formation « Les 13 astuces légales pour économiser ». J'ai appris plein de choses dans cette formation-là. J'ignorais complètement toutes les astuces, tous les textes de jurisprudence que tu nous as dénichés pour qu'on puisse mieux vivre de notre passion et alléger, optimiser en fait. On va dire, parce qu'on travaille, c'est que le chiffre d'affaires qu'on rentre, on n'en refile pas 90 % à l'État parce que c'est… Voilà. Et qu'on puisse profiter de la vie et puis aller au resto, tous les trucs qu'on peut faire. Non, je n'ai rien dit. Bon allez, tu nous expliques dans cette formation toutes les astuces et surtout les textes de jurisprudence et c'est légal pour pouvoir déduire des frais, même des frais qu'on n'a pas engagés. Pour revenir au sondage, est-ce que c'est à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires qu'on fait ça ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte ? On s'aperçoit encore une fois qu'il y a pas mal de croyances limitantes parce que vous êtes à 60 % à avoir répondu vrai, la vraie réponse, c'est faux. Vous êtes 60 % à avoir répondu vrai, la vraie réponse, c'est faux. Ceux qui ont réussi à suivre dans cette phrase-là, vous levez la main. Éric, premier, ça y est. Oui, il a suivi parce qu'il est en déclaration contrôlée et il a vu qu'effectivement, il allait gagner beaucoup d'argent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'atteindre un certain montant de recettes pour passer en déclaration contrôlée. Ce n'est pas forcément parce que vous allez dépasser les 30 000 ou les 50 000 ou les 70 000 que ça sera plus avantageux pour vous. Parce que vous l'avez compris et c'est du bon sens, c'est que ce n'est pas par rapport aux recettes que vous êtes taxés et que vous payez vos cotisations. C'est par rapport aux recettes moins des frais. Ce qui reste une fois qu'on a déduit les frais. Donc, c'est si vous avez des frais que vous pouvez cumuler et qui font descendre votre bénéfice final, plus vous allez avoir des frais, plus vous allez gagner d'argent. C'est ça. Ce n'est donc pas en fonction des recettes, c'est en fonction des frais que vous allez avoir. Des recettes moins les frais, donc du bénéfice. Et là, on voit que par exemple, quelqu'un qui est régulièrement dans les formations, la tacité, les 13 astuces légales, parce que ça, c'est effectivement, c'est une formation qui est une formation de ouf où effectivement, il y a la majeure partie des participants qui se disent « mais j'aurais dû la faire bien avant parce que ça fait longtemps que je perds de l'argent ». Et on s'aperçoit que quand on passe en déclaration contrôlée, pour la majeure partie d'entre vous, pas tous, mais pas tous, attention, soyez prudents quand même, il ne faut pas le faire systématiquement, il faut passer par la moulinette du tableau de simulateur, notamment qui permet de savoir si c'est plus avantageux ou pas et où on en est au niveau de la micro-entreprise parce que parfois, la micro-entreprise, c'est mieux que la déclaration contrôlée et des fois, c'est l'inverse. Donc, il faut faire un choix et ça se détermine par rapport au calcul exclusivement et on voit qu'on a des micro-entrepreneurs qui vont gagner jusqu'à économiser jusqu'à 5 000 euros par an en ayant la même activité, c'est juste que s'ils sont en micro-entrepreneurs ou s'ils se mettent en déclaration contrôlée, en déclaration contrôlée, pour le même nombre d'heures, les mêmes recettes, les mêmes frais, en déclaration contrôlée, ils économisent parfois 5 000 euros. Ils ont 5 000 euros de plus dans leur poche à la fin de l'année. Tout déduit, cotisation, impôts, tout ça. Et il y a, je ne sais plus c'est qui, c'est Valentin Bolotte la dernière fois qui me disait, je ne sais pas s'il est là Valentin, qui me disait mais c'est un truc de fou pendant des années, j'ai payé trop de cotisations et trop d'impôts. Aujourd'hui, si j'avais su, je serais passé en déclaration de contrôlée depuis beaucoup plus longtemps parce que pour la même activité, je n'aurais pas donné autant alors que légalement, j'avais la possibilité de choisir. Voilà. Alors, il y a là les questions qui fusent là. Est-ce qu'on passe en déclaration contrôlée facilement ? À quel moment ? Alors, il y a déjà Éric qui a répondu un petit peu mais est-ce que tu peux nous compléter l'info, Christophe ? Oui, vous pouvez, si vous êtes en micro-entreprise déjà là, si vous êtes en micro-entreprise actuellement, cette année, vous ne pourrez passer qu'au 1er janvier prochain. On ne peut pas passer en cours d'année, et on ne peut pas changer de régime en cours d'année. Par contre, si vous n'êtes pas en micro-entreprise, c'est-à-dire que si vous êtes simplement salarié ou si vous n'êtes pas encore déclaré en micro-entreprise, vous pouvez vous mettre immédiatement en déclaration contrôlée. Il n'y a que ceux qui sont déjà en micro-entreprise qui doivent attendre le 1er janvier suivant et avec une petite procédure bien particulière qu'il ne faut surtout pas louper. Bien, super. Alors, ensuite, toc, 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 il y a Renato qui pose une question sur la TVA. Ah, je déclare la TVA depuis septembre et j'ai récupéré la TVA depuis. Est-ce que c'est la même chose ? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que qu'on soit en déclaration contrôlée ou en micro-entreprise, on a exactement les mêmes plafonds concernant la TVA, c'est-à-dire 34 400 euros avec une petite marge à 35 600 euros, 36 500. Une petite marge à 36 500 la première année de déclaration. C'est pareil, c'est la même règle. Mais je vais aller un tout petit peu plus loin que la question de Renato parce que moi, je me pose la question suivante. Attends, si je suis auto-entrepreneur, je sais que je passe, enfin, j'ai un risque de payer la TVA avec certaines règles, blablabla, à partir de 34 400 euros de chiffre d'affaires. Mais alors, attends Christophe, est-ce que si je passe en déclaration contrôlée, ma TVA, mon calcul de TVA, il est fait sur mon chiffre d'affaires ou il est fait sur mon bénéfice ? Alors, la règle des impôts, c'est vraiment sur le bénéfice. C'est l'article 293B du Code général des impôts et vous allez sur le chiffre des impôts, vous tapez article 293B et vous allez trouver cette règle qui est sur les recettes. D'accord, donc ça veut dire que si, par exemple, j'ai 100 000 euros de chiffre d'affaires et que j'ai 70 000 euros de frais parce que j'ai optimisé mes frais, je pars régulièrement en Guadeloupe, donner des formations, enfin bref, peu importe, c'est un cas d'école mais peu importe, on le garde comme ça. Donc, j'ai 100 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai 70 000 euros de frais, ce qui me laisse, on va dire, théoriquement, parce que je vais très vite là, un bénéfice de 30 000 euros. TVA ou pas TVA ? TVA. Si vous êtes assujetti à la TVA, vous avez dépassé dans les deux cas en micro-entreprise ou en déclaration contrôlée, vous avez dépassé les 100 000 euros. Si tu as dépassé les 100 000 euros, en fait, si tu as atteint les 100 000 euros, c'est que tu as dépassé les 34 400 dans les deux cas. D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ces notions-là ? Sinon, vous reposez des questions dans le chat. Il y a pas mal de questions dans le chat, je vais faire rapidement. Pour que ce soit un peu plus clair rapidement, tenez, je vous le montre, le schéma, ça va être beaucoup plus clair. C'est un extrait des 13 astuces légales. Voilà, vous avez la limite de 34 400. sans que vous soyez en micro-entreprise ou en déclaration contrôlée, dans tous les cas, dès que vous dépassez les 34 400, vous êtes peut-être amené à être assujetti à la TVA. Normalement, vous êtes amené à être assujetti à la TVA. Il y a quelques astuces légales qu'on détaille dans la formation, mais qui permettent d'être exonérés néanmoins et de faire des 100 000 ou 200 000 euros sans être assujetti à la TVA. Il y a des coachs qui sont comme ça parce qu'ils utilisent ces astuces légales. Mais voilà, c'est le principe, c'est 34 400. Ok, c'est clair. Parfait. Merci, Christophe. Un bon schéma, c'est super. Alors, j'ai une amie qui est au-dessus des 34 500 à demander une exonération de TVA et cela a été accepté. Probablement qu'elle entre dans les exceptions que Christophe a citées. Donc, voilà, Génie. Alors, Génie, qui doit partir, Génie qui pose beaucoup de questions aussi sur le sport santé. Donc, Génie, on te répondra par mail parce que le sport santé ne porte pas exactement sur le webinaire d'aujourd'hui. on va s'efforcer de t'apporter le maximum de réponses ou en tous les cas de t'orienter sur des textes et des ressources pour que tu puisses avoir tes réponses. Anaïs, tout à l'heure, demandait si les frais de location de salles, ça fonctionnait aussi par rapport à notre déclaration contrôlée et aux frais qu'on peut déduire. Bien sûr, oui. Vous pouvez déduire tous les frais professionnels. Si vous louez une salle, ça rentre dans les frais professionnels, donc ça se déduit. Si vous achetez des vêtements pour faire vos cours collectifs, ça se déduit. Si vous achetez des baskets, ça se déduit. Les cartouches d'angle, ça se déduit. L'ordinateur, ça se déduit. Le forfait téléphone que vous utilisez à titre professionnel, ça se déduit. Les frais de véhicule, tous les frais de repas, les frais de déplacement, les formations, tout ce qui est professionnel se déduit. Alors, une autre question de Génie, quel est le statut juridique pour le régime déclaration contrôlée ? En fait, le statut juridique, c'est déclaration contrôlée, mais c'est l'entreprise individuelle. On est en entreprise individuelle, comme en micro-entreprise. C'est une entreprise individuelle, ce n'est pas une société commerciale. Les sociétés commerciales, c'est SAS, SASU, EURL, SARL. Alors, je vais un tout petit peu apporter mon témoignage. Là, c'est que moi, je suis passé coach indépendant, enfin, je me suis déclarée en mars 2018 et j'ai suivi la formation des 13 astuces légales avec Christophe parce que je m'interrogeais de savoir si j'avais vraiment le bon statut pour moi. J'avais la chance de bénéficier de l'aide de Pôle emploi, je ne sais plus comment ça s'appelle, où j'avais des cotisations réduites. Donc, il s'est avéré que dans les premières années de mon activité, ce n'était pas du tout intéressant compte tenu du taux réduit que j'avais. Et ensuite, compte tenu de ce que je savais, que j'ai appris en formation avec Christophe et de la façon avec laquelle mon activité a évolué, j'ai réinterrogé Christophe. Et ensuite, perso, j'ai préféré, et Christophe m'a encouragée à le faire, à les consulter, comme on va voir un tout libre. Moi, j'ai consulté un expert comptable près de chez moi parce qu'en plus, je suis un peu fainéasse. Moi, je n'aime pas trop faire les trucs comme ça. Donc, j'ai consulté un expert comptable qui m'a fait des simulations. Donc, il faut juste savoir que les experts comptables dans le premier rendez-vous ne vous font pas payer. Vous pouvez tout à fait les consulter comme ça. En tous les cas, c'est comme ça, ça s'est passé pour moi en Lorraine, à Nancy. Et ils m'ont apporté vraiment plein d'infos, plein de compléments d'infos. Et moi, je leur en ai apporté aussi parce que je voulais vraiment comprendre avec toute la compétence que j'avais acquise avec Christophe ce qui était le plus intéressant pour moi. Ils m'ont donné un petit coup de main aussi sur les impôts, sur le revenu. Donc, c'est aussi intéressant de s'interroger sur ça. Et puis, finalement, je suis passée en déclaration contrôlée depuis janvier. Voilà. Donc, merci Christophe. Tu vas sentir la différence à la fin. Et c'est pour ça, en fait, que tu voulais qu'on traite des statuts juridiques. Oui, parce que j'aimerais bien qu'il y ait plein d'autres gens comme moi parce que, finalement, on vit beaucoup mieux après. Alors, avant, je n'avais pas besoin parce que j'avais ce taux réduit de par Pôle emploi. Mais honnêtement, ça change complètement la vie. Et l'autre chose où ça m'a changé la vie, c'est qu'avant, je n'investissais pas. Je me disais je ne vais pas acheter des trucs parce que, de toute façon, je ne peux rien déduire. Alors, je freinais, je freinais les investissements et je me suis rendu compte de quoi, et ça, tu me l'avais dit, que j'avais une vision minimaliste de mon activité. Alors que là, maintenant, je sais que si j'achète quelque chose, finalement, c'est un investissement que je fais déjà pour améliorer mon activité et en plus que je viens réduire mes charges finales. Donc, j'ai tout intérêt à investir. Donc, du coup, j'ai investi pour pouvoir faire des cours en vidéo, pour pouvoir faire plein de trucs. Enfin, bref, je vous passe les détails. mais, ouais, allez, posez-vous la question, suivez la formation de Christophe. En plus, c'est des formations qui sont accessibles à la vie. On peut les refaire, les re-refaire. Et une question de Kevin. Est-ce qu'il y a un site, un simulateur pour savoir si c'est plus avantageux d'être en déclaration contrôlée ou en micro-entreprise ? Alors, un site, je ne sais pas. Consultez un expert comptable, c'est sûr, tu peux y aller. Un site, Christophe, je te laisse répondre. Alors, non, il y a de connaissances, mais je ne connais pas tout et je ne suis pas sur la toile partout, partout, partout. Non, il n'y a pas de site connu pour vraiment faire la différence. Dans notre secteur d'activité, nous, en tant que coach sportif, il n'y a pas de simulateur qui est connu. Le seul que je connaisse, c'est celui que j'ai fait. Et je vais vous l'offrir. Je vais vous l'offrir là. Directement, je vais vous le mettre en fichier. Je vais vous le chercher là à l'instant et puis je vous l'offre. Merci, Christophe. Super. Infeccable. Alors, Renato qui nous demande pour les achats, est-ce que c'est des choses correspondant à mon activité ? Oui, ça doit être en relation avec l'activité professionnelle. Bien évidemment, si tu achètes, Renato, je ne sais pas, si tu achètes un bouquet de fleurs pour, je ne sais pas, pour des amis parce que tu vas à une soirée et tu vas à une soirée hors confinement, bien évidemment, et hors couvre-feu, s'il te plaît. Et si tu achètes un bouquet de fleurs et que c'est pour des amis, ce n'est pas dans le cadre professionnel. Par contre, si ce bouquet de fleurs, tu l'achètes parce que c'est un cadeau que tu vas faire à une cliente parce que c'est son anniversaire et que c'est une cliente qui t'a rapporté, qui t'a rapporté beaucoup parce qu'elle t'a pris beaucoup de séances, dans ce cas-là, ça peut passer. C'est un cadeau client. On ne peut pas tout faire dans n'importe quoi si vous préférez. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les statuts ? Parce que sinon, je vais revenir un petit peu sur les formations parce qu'il y a une question auxquelles on n'a pas répondu. Parce qu'il est déjà 4h10. Merci pour la patience. Merci d'être encore là avec nous. Et puis, pour ceux qui ont dû partir, vous retrouverez tout sur l'heure. Il plaît. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur les statuts, moi, je vais revenir à quelques questions. Il y a une question, je ne sais plus qui c'est, mais je l'ai notée dans ma petite tête. C'est le CPF. Comment je fais pour m'inscrire à ce machin-là ? Alors, c'est tout simple. Déjà, c'est gratuit parce qu'attention, il y a beaucoup de sites payants qui racontent des blagues et tout. Donc, c'est compte personnel de formation. Tu tapes ça sur Google. Tu me dis, Christophe, si je dis des bêtises. Des fois, ça m'arrive. Et puis ensuite, tu as une homepage et là, tu rentres ton numéro de sécurité sociale. Tu crées ton compte. en fait, si tu ne l'as pas encore fait et tu sauras ce que tu as comme argent sur ton compte personnel de formation. Donc, tout le monde en a un. J'ai bien dit ? Bien dit. Oh, trop bien. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis ? J'ai une question, attends, sur le SAP, est-ce qu'il y a un taux horaire maximal ? Non. Il n'y a pas de taux horaire maximal. Vous pouvez facturer ce que vous voulez. Super. Alors, Renato, où est-ce que j'ai fait ma formation préparateur mentale ? Alors, j'ai fait ma formation préparateur mentale avec l'organisme Les Nouvelles Formations. C'est une formation qui est 100 % à distance. Donc, je suis restée chez moi pour la faire. C'est une formation qui est certifiante. On a une certification reconnue qui est au registre, dans un registre de formation. c'est une formation qui est extrêmement aisée et agréable à suivre. Elle est directement applicable. Elle nous apprend des outils, des outils pour faire face à des situations et pour avoir des critères de mesure. Moi, je m'en sers énormément dans mes cours collectifs. Je m'en sers même pour moi, pour mon fils, pour tous les jours. Donc, je ne peux que vous recommander de la faire. Et gros avantage, elle est financée par le CPF. Donc, Christophe, s'il te plaît, est-ce que tu pourras mettre aussi, tu auras des tonnes de trucs à mettre dans le mail, est-ce que tu pourras mettre le lien pour les personnes qui veulent suivre la formation préparateur mentale ou du moins se renseigner parce que vous pouvez juste vous renseigner. Les personnes des nouvelles formations, donc de l'organisme de formation, ils sont spécialistes du financement. Donc, si vous le souhaitez, ils vous rappellent et ils vous disent si vous pouvez avoir un financement ou pas et comment ça se passe. Ça ne vous engage à rien du tout et honnêtement, là où je m'engage, c'est que la formation, elle est vraiment super, vraiment bénéfique, directement applicable et quotidiennement applicable. Ludovic, il est relié au tien, donc c'est un seul compte CPF et la partie salariée, la partie travailleur indépendant, tout est cumulé dessus. Je vais poser une question. Alors Aurélie, les conditions de financement par CPF et AGFIS ou FIFPL sont les mêmes, il faut te renseigner auprès des centres de formation. Non, ce n'est pas les mêmes. Je me permets de répondre Christophe parce que je l'ai vécu. Déjà, la grosse différence, c'est qu'AGFIS et FIFPL, tu dois avancer les sous et attendre qu'on te rembourse alors que le CPF, en fait, tu n'avances rien. Donc déjà, là, c'est déjà énorme comme différence. Et ensuite, il faut vraiment demander aux organismes de formation. Tout à l'heure, j'ai répondu dans le chat, il y avait une question sur De Gasquet. De Gasquet, à l'époque où j'ai suivi les formations avec elle, c'était uniquement le FIFPL qui fonctionnait avec elle, elle avait juste eu l'accord avec eux. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, il faut vérifier, il faut toujours vérifier, appeler et demander. Je vous mets le lien vers le site gouvernemental du CPF, comme ça, vous irez voir, vous créez votre compte et ça sera automatiquement, vous aurez l'information immédiatement. Pour trouver votre compte CPF, je vous mets le lien gouvernemental là dans le chat, vous avez tout. Une question, j'y vais, ça fuse, alors j'enchaîne, Christophe, il y a Jennifer qui nous demande, ça va un petit peu, on reprend toutes les rubriques qu'on a vues depuis le départ, mais ce n'est pas grave, c'est vachement passionnant. Si on a donné des cours en visio pendant le confinement, là, c'est sur le SAP, d'accord ? Question SAP, tu te remets dans le tiroir SAP, donc si on a donné des cours en visio pendant le confinement, est-ce qu'il ne faut pas marquer cours à distance sur nos factures pour que nos clients bénéficient du SAP ? Eh bien, pendant le confinement, la première vague notamment, il y a eu la possibilité de faire passer du service à la personne sur des cours à domicile, mais c'était sur des cours scolaires, du soutien scolaire et ce n'était pas sur des cours de type coaching. Donc, normalement, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir faire bénéficier, vous n'avez même pas le droit de le faire, si vous pouviez le faire globalement, vous aviez le droit, votre statut de SAP ne sautait pas parce que ça restait du cours à domicile globalement, mais c'était à distance, donc vous pouviez garder votre SAP, vous ne restiez rien, mais vous ne pouviez pas le faire passer en crédit d'impôt, il n'y a pas la possibilité d'avoir un crédit d'impôt. Anaïs qui nous demande pour le FIFPL, comment savoir le montant cumulé ? Alors, Anaïs, en FIFPL, on ne cumule pas les montants chaque année, ce n'est pas consommé égale perdu. Voilà, donc, en tous les cas, pour savoir ce à quoi tu as droit, il faut les appeler. Christophe ? Oui, même pas, non, tout simplement, tu vas sur Anaïs, tu vas sur le compte où tu payes et tu cotises, tu sais, sur la sécurité sociale des indépendants ou l'URSSAF, là où tu vas tous les mois ou tous les trimestres pour déclarer tes recettes et payer tes cotisations, tu vas être dans la rubrique qui s'appelle attestation ou mes attestations et dedans, tu as une attestation qui te dit si c'est le FIFPL ou si c'est la GEPIS. Voilà, et pour savoir le montant que tu as, alors, tu as des attestations Anaïs de 12 euros à chaque fois, ça, c'est ce que tu verses, mais pour savoir à quoi tu as droit, passe un petit coup de fil à ton FIFPL, local et puis ils te donneront ton enveloppe, voilà, comme ça, en plus tu prendras, moi je dis toujours, pour prendre des contacts, c'est toujours mieux, moi je sais qu'avec la GEPIS, la personne qui est à la GEPIS, elle est super sympa, il y a eu plusieurs fois où les dossiers, ils étaient mal complétés, elle me les a envoyés très très vite, on gagne toujours, toujours, toujours à avoir de bons contacts avec nos interlocuteurs et ils sont comme nous, ils ont besoin d'avoir aussi des contacts avec vous, de vous connaître et on est toujours plus efficace quand on a noué du réseau. Anaïs, tu as 750 euros de budget, tu as cotisé 12 euros et ça te rapporte 750 euros de budget, donc tu as, c'est comme si tu avais placé à la caisse d'épargne un taux de 620%. C'est pas mal. Alors, Kévin, on revient à la déclaration contrôlée, Christophe, tu es prêt ? Écoute, tu vas perdre tes cheveux si on continue. C'est plus intéressant, c'est toujours la blague, elle est con, mais qu'est-ce qu'elle me fait rire ? C'est comme parcimonie, je ne peux plus. On vous racontera après. Allez, Kévin, est-ce que c'est plus intéressant de se mettre en déclaration contrôlée si on se lance dans le coaching ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu ? Ça dépend. Oui, bien évidemment parce que, Kévin, tout va dépendre des charges que tu vas avoir. Donc, ce n'est pas une question d'activité, ce n'est pas si tu donnes des cours collectifs ou si tu fais du personal training. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Utilise le simulateur, je vous l'ai mis directement dans le chat, je vous l'ai offert. Donc, ouvre aux télécharges ce simulateur, c'est un Excel, tu rentres les recettes, tu rentres les frais professionnels et tu regardes ce que ça donne à la fin avec le comparatif entre micro-entreprise et déclaration contrôlée. Tu vas très bien tout de suite voir ce qu'on appelle le cash flow, c'est-à-dire le flux de trésorerie. Cash, c'est la trésorerie et flow, ça veut dire flux en anglais. Donc, le cash flow, c'est le flux de trésorerie. Tu regarderas le cash flow sur ce simulateur qui est le troisième onglet du simulateur et tu verras combien tu vas avoir en micro-entreprise ou en déclaration contrôlée et tu vas vers celui qui te rapporte le plus de cash flow. Et puis après, Kévin aussi, tu vois un petit peu ton avenir. Est-ce que tu as prévu d'investir ? Est-ce que tu n'as pas prévu d'investir ? Est-ce que tu prévois des achats, je ne sais pas, de matériel ? Est-ce que tu vas faire de la route, pas de la route, etc. Vois un tout petit peu comment tu visionnes ton activité, comment tu la visualises et tu verras que tu auras ta réponse. Super. Et je vois qu'il n'y a plus de questions. J'ai trop envie d'un truc, c'est de raconter l'histoire de Parcy. Ah non. Ben oui, voilà, Parcymonie, j'y vais. Alors, je vous raconte, c'était à l'époque, il y a très, très, très longtemps, où on avait encore le droit de se voir, de s'embrasser, de se toucher. Et Christophe, en fait, je le connais depuis pas mal de temps, il m'a beaucoup aidée. C'est vraiment... Christophe, tu ne pleures pas, tu me promets, mais c'est important pour moi de raconter ça. J'ai vécu des moments difficiles avec mon club et je me suis retrouvée en fait sans club et j'étais dans un moment où je voulais recréer une structure. Et Christophe m'a accordé beaucoup de temps où il m'a... Je voulais faire une formation, créer son studio de coaching et en fait, au bout de l'heure, d'appel ou de l'heure et demie, je ne sais même plus, Christophe m'a dit c'est pas l'heure pour toi, c'est trop tôt, ne viens pas faire cette formation. Je me suis dit, le mec, il est con, il vient de perdre une vente, quoi. Mais bon, je lui ai fait confiance. Moi, je n'ai pas dit il est con, j'ai dit il est super sympa parce qu'il m'a fait une vraie recommandation et de ce jour-là, déjà, j'avais confiance en Christophe mais j'ai vraiment eu encore plus confiance en Christophe. Et il y a... Combien d'années, Christophe ? Il y a tellement longtemps que c'était à l'époque où il y avait des salons en vrai où on se touchait, on se voyait et c'était à Montpellier, c'était le salon... Je ne sais même plus comment il s'appelle, c'est incroyable comme la mémoire parle. Bref, c'était un salon du fitness qui était super bien organisé d'ailleurs par des Lorrains, par un couple de Lorrains et Christophe faisait une conférence sur les neurosciences et l'acte de vente et en fait, le fait, il nous expliquait que si on était... on n'arrivait pas trop bien à vendre, c'est parce qu'on était formatés comme des acheteurs et qu'en fait, notre cerveau était formaté comme ça et là, nous, j'étais avec trois copines et on buvait ses paroles, on se dit mais qu'est-ce que c'est génial ce qu'ils nous racontent et là, à un moment donné, il nous dit mais là, sur tel sujet, vous allez venir avec votre meilleur ami, votre meilleur ami par Simonie et en fait, j'étais tellement happée par tous les propos de Christophe que sur le coup, je me suis dit c'est qui celle-là ? Et en fait, après, il nous a fallu quelques secondes pour comprendre la blague en fait et c'est resté attaché à ce merveilleux moment où il faisait en plus un week-end merveilleux, il faisait soleil, on s'est vus, on a échangé, on a énormément partagé d'informations, de bons moments, de choses sympas et du coup, par Simonie est restée attachée à ce moment qu'on espère tous retrouver d'ailleurs où on était ensemble et on avait voilà quoi, donc par Simonie, la super copine de Christophe où j'étais tellement happée par ce qu'il nous expliquait qui était tellement fabuleux qui m'a ouvert la compréhension de plein de trucs au niveau du cerveau que j'ai mis quand même facilement 30 secondes à comprendre la blague. Voilà l'explication. C'était à Fit Experience, c'était à Montpellier, c'était le dernier le dernier grand salon qu'on a pu faire et je viens de vous mettre le lien là si vous avez envie de retrouver cette petite blague et la comprendre dans le contexte, je viens de vous mettre le lien vers cette conférence qui s'appelait Reprogrammer votre cerveau pour vendre comme des dieux. Reprogrammer votre cerveau pour vendre comme des dieux. Vous aurez la possibilité de revoir cette conférence et vous éclater sur cette petite blague de parcimonie. Merci Nancy pour ton petit message. Alors Nancy Marmora, moi c'est mes débuts en 2008 quand j'ai commencé à faire du fitness et à me dire que j'allais être prof de fitness, j'ai utilisé tes DVD et je trouvais ça génial parce que c'était clair, c'était propre, c'était détaillé, c'était varié et voilà quoi, je m'en suis énormément servie et ça a été toute la base parce que je travaillais chez moi, je ne pouvais pas forcément me déplacer facilement parce que j'avais un petit bébé et du coup, à l'époque, il n'y avait pas de cours en ligne comme maintenant, on avait des DVD et donc je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup servie de ce que tu as fait. Il y a Elisa qui nous dit qu'elle n'a pas réussi à récupérer le simulateur. Comment se fait-il ? Si tu remontes dans le chat, Elisa, tu vas le trouver. C'est un fichier Excel, il faut que tu le télécharges. J'ai marqué voici le simulateur et il est juste au-dessus, à 4.09. Est-ce que tu le mettras, Christophe, dans le mail ? Je peux essayer de faire un lien pour le mettre. pour tous ceux qui sont inscrits, vous l'aurez. Je vous mettrai plein de bonus dedans. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont sur leur smartphone donc ils ne peuvent pas télécharger. Très bien. Il est déjà 4h25. On a débordé de fou mais qu'est-ce que j'ai passé un bon moment. C'était ma première fois en tant qu'intervieweuse. j'ai passé un moment fabuleux. J'espère que je n'ai pas été trop bavarde. Merci, Christophe, de m'avoir fait confiance pour ce bon moment. Merci à tous pour votre participation parce qu'il y a eu plein de questions et c'était vraiment très riche. Merci, merci. Merci à tous. Laurence, continuez à nous faire de beaux articles sur Réussir son BPG. C'est le blog de Frédéric Balusso. Franchement, d'après ce que j'ai compris, il y a des articles qui vont arriver sur la préparation mentale qui est en relation avec notre secteur d'activité mais je n'en sais pas plus. Je pense que vous allez nous réserver des trucs sympas. En fait, avec Frédéric, on a décidé d'expliquer davantage à quoi la préparation mentale pouvait servir au coach sportif parce qu'on trouve qu'il y a trop d'hésitation à se former à cette compétence-là alors que dans le foot, dans le basket, dans la danse, dans la danse de compétition, dans l'équitation. Il y a plein de coachs formés et du coup, on va expliquer plus en détail comment on utilise la préparation mentale pour faire des coachings en nutrition, comment on utilise la préparation mentale pour faire des entraînements de crossfit, comment on utilise la préparation mentale, comment je l'utilise dans mes cours collectifs et en ce moment, il faut absolument qu'on motive nos adhérents. Ils sont en train de lâcher, ils en ont ras-le-bol, ils n'en peuvent plus de la vidéo. Il faut absolument arriver à les motiver, à les maintenir avec nous parce que s'ils nous lâchent là, après, c'est des gens qu'on va perdre et on ne peut pas se permettre de perdre nos clients. On ne peut pas, on ne peut pas et puis pour eux, on ne peut pas les laisser, on n'a pas le droit, c'est notre mission, on est là pour eux, on est là pour les emmener vers une meilleure santé, Covid ou pas Covid. Donc voilà, on va expliquer tout ça pour que tout le monde comprenne du mieux possible comment ça fonctionne et pourquoi il faut se former. entièrement d'accord. On fonce et on cartonne. Main dans la main, même si on ne peut pas se serrer la main, on ne peut plus se serrer la main, on peut continuer à se serrer les coudes. C'est ce qu'on fait. C'est là. Ça marche. Allez, merci beaucoup à tous. C'était un super bon moment. Merci Laurence. Merci. C'était vraiment beaucoup de plaisir. Merci à tous. Merci Eric, merci Nancy, merci Jennifer. Merci beaucoup d'intervenir. Renato, tous les copains qui sont restés dans l'ombre. A très très vite, on se retrouve la semaine prochaine. A très très vite,